des questions, des très bonnes questions sur la Bible, sur Jésus-Christ, comment est-ce que nous nous sommes basés sur qui, qui sont nos maîtres, nous suivons Jésus-Christ à partir de qui. Donc, ceux qui nous ont précédés. Maintenant, lorsque j'étais en train de faire l'introduction, j'ai donné quelques écritures qui nous sont données dans la Bible. J'ai donné une écriture. La première écriture, c'était Ephésiens au chapitre 2. Ephésiens au chapitre 2, au verset 20. L'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous sommes basés sur les enseignements des apôtres. Et puis, il y a aussi un Corinthien au chapitre 3, verset 10. L'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, « J'ai posé le fondement comme un âge architecte. » Un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc, l'apôtre Paul, celui qui a fondé, il dit qu'il a posé le fondement, les autres ont bâti dessus. Donc, en bref, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Alors, le frère m'a donné un verset dans Jean au chapitre 15, verset 16, là où Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous vous portiez du fruit. » Donc, c'est là que nous étions et puis on a eu un petit problème de son. Maintenant, le frère va relancer sa question. Bon, frère, reposez votre question pour qu'on puisse capturer bien votre question. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme tu as bien dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être soit disciple de quelqu'un, ou bien quelqu'un puisse te donner l'ordre d'être érigé peut-être en maître un jour. Jésus lui-même, on va suivre ses principes, lui-même, il a choisi des personnes qui étaient d'abord des apprentis, des disciples, des enseignants. Pardon, des élèves. Et lui-même, il les a enseignés juste parce qu'ils aient le niveau que lui a. Contrairement à un maître de maison qui a des esclaves qui sont sous la servitude. Alors que Jésus lui dit, je suis comme un patron qui permet à son apprenti d'atteindre son niveau. Parce que par l'enseignement, la relation qu'il élit, c'est une relation de maître et enseigne, qu'on appelle élève. Et l'élève a la capacité de devenir comme le maître. Mais il donne ici une nuance, il dit que le maître de maison, lui et son esclave, la relation qu'il élit, c'est la servitude. Donc l'esclame, il n'est pas enseigné pour atteindre le niveau du patron. Maintenant ici, s'il a dit à ses disciples, à ses apôtres, par le cas, ils sont devenus apôtres, il dit qu'il est l'intériteur, il va vous appeler des apôtres. Et s'il les envoie pour aller prêcher les parents, ça veut dire que lui-même, Jésus leur a discerné le diplôme d'enseignant comme lui. C'est pour ça qu'il dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, c'est celui qui m'envoie. Donc j'ai dit ici, je veux que tu me donnes un verset de la mission que Jésus maintenant a donnée à ses apôtres-là, qui sont devenus comme lui. Et lui, il est le maître, il peut se reposer, puis les apôtres peuvent faire le même travail. Donne-moi l'écriture et puis on va analyser cette écriture-là pour voir la profondeur de la chose et voir si vous êtes conservé ou pas. Ok, j'ai donné quelques versets, quelques couples de versets. Dans l'un des premiers versets, l'une des premières missions que Jésus avait donnée à ses disciples, c'est dans Matthieu d'abord au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10, nous verrons ce que le Seigneur a dit, dans Matthieu au chapitre 10, il dit ceci, « Puis ayant appelé ses douze disciples, ils étaient des disciples, douze, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Et puis voici le nom des apôtres. Puisque dans la Bible, il y a eu un verset qui dit, « Il appela les disciples, il les donna le nom d'apôtres. » Ils étaient d'abord disciples, c'est-à-dire les élèves, et puis ils sont devenus apôtres. Maintenant, dans Matthieu 10, on nous donne le nom de douze apôtres. Maintenant, Jésus dit, il les a envoyés prêcher. Il dit ceci, « Tels sont les douze que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël. » Là, c'est la première mission, aux douze. Les douze, ils les envoient seuls à la maison d'Israël. Pas chez les païens, pas chez les Samaritains. Là, c'est la première mission. Une autre mission dans la Bible d'Armonson. Nous sommes dans le livre de docteur Luc. Docteur Luc nous dit ceci. Ok. Je donne d'abord l'écriture dont je parlais. Luc, chapitre 6, au verset 13. « Et quand paru le jour, il appela ses disciples, il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. » Il y en a dans Luc, au chapitre 10. Il nous dit ceci. « Puis Jésus avait douze disciples, qui sont devenus des apôtres. » Luc, chapitre 10, il dit ceci. « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples. » Mais là, ce sont les disciples. Il fallait les apôtres. « Soixante-dix autres. » Il les envoya deux à deux, devant lui, dans toutes les villes, et tous les lieux où il devrait aller. Lui-même devrait aller. Il leur dit, « La moitié est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » « Partez, je vous envoie comme des agneaux. » Donc, ici, nous voyons Jésus, qui a envoyé ses disciples, aller prêcher, non pas à Israël seulement, non, mais on dit qu'il les a envoyés prêcher partout. Il dit, il les a envoyés deux à deux, devant lui, dans toutes les villes, et tous les lieux où lui-même devrait aller. Donc, Jésus a envoyé ses disciples, même en Amérique, même en Gaule, en France, en Italie, en Mauritanie, au Burkina Faso. Donc, Jésus a dit, « Allez dans tous les lieux, de tous les lieux qui devraient être accessibles. » Il a dit, « Allez. » Maintenant, les dix, les dix, les douze autres, les douze apôtres, il les a envoyés seulement pour Israël, mais les soixante-dix, il les a envoyés partout où lui-même devrait aller. Maintenant, toutes ces deux missions ici que je viens de donner, c'était avant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque le grand maître Jésus-Christ était en train de mourir, il a donné, il a donné une commission. Il a donné plusieurs commissions. Prenons par exemple, Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16, Jésus dit ceci. Il dit ceci. Puis, il leur dit, Marc 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, de l'Évangile doit être prêché à tout celui qui est créé, tout celui qui est création. Les hommes, les esprits, même les animaux, on doit prêcher à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, sera sauvé. » le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Donc, Jésus les a envoyés maintenant, après sa mort, prêcher partout. Et Marc, dont je suis en train de parler, Marc était venu en Afrique, celui qui a construit, qui a commencé l'église, qu'on appelle l'église d'Alexandrie, en Afrique, en Égypte, c'était Marc. Mathieu, lui, était parti en Éthiopie. Il est mort chez nous, en Afrique. Donc, Jésus les a envoyés partout. Ok, à vous le mic. Ok. Bon, ici, comment on appelle ça ? La question était de savoir, quel est l'ordre que Jésus a donné à ses apôtres ? Voilà, je suis content qu'ils disent que la première mission qui les a concernés était de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les samaritains, mais plutôt les pauvres d'esprit, les moutons qui ont gardé de la maison d'Israël. C'est-à-dire les innocents que les gens ont gardés qui sont dans la maison d'Israël, de Jacob, à travers les enfants de Jacob. C'est ça ? Ok. Maintenant, ici, tout simplement, tu dis ici que la première mission c'était ça. Maintenant, je vais te dire que les douze ont été seulement envoyés à la maison d'Israël. Mais ce n'est pas ce que le verset dit quand on réfléchit là-dessus. Le verset dit tout simplement que la maison d'Israël, là, ça concernait, c'est-à-dire le territoire de la Palestine des Évangiles. N'est-ce pas ? Si, qu'on appelle, la maison d'Israël était dissimulée sur le territoire de la Palestine des Évangiles, Jérusalem, Galilée, jusqu'à Tirsidon, Galilée des Gentilles, je crois, tout ça, ça veut dire que les enfants d'Israël, je ne veux pas même pas dire juif, les enfants d'Israël qui étaient dissimulés sur ce territoire la Samarie, l'ancienne Samarie qui était devenue autre nom-là. Nous voyons ici que Jésus dit, parce que s'il laisse les apôtres, il dit, bon, allez-y prêcher, les apôtres l'avons dit, comme les juifs ont déjà reçu Dieu et que les juifs sont déjà dans la pratique religieuse, bon, ils n'ont pas de problème, mais nous, on va aller plutôt vers ceux qui ont des problèmes et ils vont avoir cette notion de païens, pour juger quelqu'un de samaritain, de mauvaise vie, et comme il est samaritain, il est de mauvaise vie, ou bien comme il est païen, il est de mauvaise vie, par rapport à ce que les juifs ont donné comme notion sur eux. Mais est-ce que ces juifs-là, ils étaient mieux que les païens ? Est-ce qu'ils étaient mieux que les samaritains ? Mais non ! Et Jésus va donner, il va me donner raison sur cette partie-là de compréhension. Quand le docteur de la loi lui a posé la question, qui est mon prochain ? Il dit, je vais te donner une parole, Sainte-Pépite, il va comprendre la leçon. Il dit, regarde un bandit, les bandits ont attaqué un monsieur. Il y a ceux que vous appelez les prêtres, les grands sacrificateurs, les hommes de Dieu, il est parti outre. Il y a les lévites de la tribune de Lévi, le fils de Haroun, il est parti. Il n'a même pas sauvé le gars, il n'a pas aidé le gars. Mais celui-là que vous appelez samaritain, la réelle, c'est qu'il a fait. Il est venu et puis il a assisté le monsieur. Donc, entre ces trois personnes-là, qui est le prochain de ces derniers ? Le monsieur a compris la leçon que c'est celui-là qui lui a fait miséricorde. Il dit, c'est ça, toi aussi, il faut faire pareil. C'est-à-dire, celui-là qui est agréable dans la volonté de Dieu, qui fait les bonnes choses pour toi, qui fait les choses qui sont agréables sur la voie de Dieu, c'est celui-là qui est ton prochain. Et Jésus, lui, va prendre pour dire, mes frères, mes soeurs, mes mères sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc, les autres l'âmes ne sont pas ses frères, ce sont ses éditions. Clairement, ici, il est en train de dire à ses apôtres-là, n'allez pas avec cette notion préétablie de païens, de samaritains, mais allez plutôt vers tous ceux qui sont dans cette maison d'Israël sur l'étendue où les enfants d'Israël peuvent se trouver, qui ont simplement besoin d'aide. Et généralement, ils parlent des innocents parce que les incrodules, ils vont vous attaquer. Mais les innocents que les gens ont déviés par la tradition-là, c'est ceux-là qui méritent les aider. allez vers tous ceux qui, quand vous allez lancer la parole qu'ils voudront d'aide, vous allez les aider. Voilà ce que cette parole-là veut dire. Donc, ici, quand Luc dit, c'est dit que Jésus a encore envoyé 72, moi, je trouve qu'il y a une erreur parce que Jésus ne peut pas poursuivre lui la charge d'envoyer des personnes mal formées pour une mission aussi délicate. Attends, attends, tu dis que Luc dit tu trouves que c'est une erreur d'après toi, c'est ton opinion. Non, ce n'est pas mon opinion, je vais te donner une critique qui va avec. Je vais te donner une critique qui va avec. Donne-nous l'écriture. Et puis toi, tu vas juger, mais d'abord, il va être le groupe. Donc, je viens, il va te donner l'écriture. Donc, Jésus a fait une erreur de les envoyer. Non, je veux dire que c'est Luc en prenant les renseignements, il s'est trompé, la personne qui lui a dit que ce n'est pas vrai. Mais je te donne pourquoi je le dis. Où est ta source? Je vais te donner les écritures, mais d'abord, toi-même, tu as dit ici que attends, je viens, je viens. Toi-même, tu as dit ici que les disciples-là, Jésus les a formés jusqu'à devenir apôtres. D'abord, cette seule phrase-là montre que Jésus prenait soin de ne pas rater une mission. Donc, comment il peut envoyer des disciples mal formés? Je vais te donner une écriture. Attends. Je vais te donner une écriture. Lorsque tu dis mal formés, mal formés, tu sors ça d'où? Je te donne les écritures. Je te donne les écritures. Il faut prendre Jean 6, le verset à partir du 62. On va lire pour descendre. OK. Nous sommes dans Jean 6, 62. Il faut prendre à partir de 64, 62. Il faut choisir. Tu en lis pour descendre, il faut en 68. Jean 6, OK. 62. On dit ceci. Je commence 5 à 9. Je vois ta pensée. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Pernahum. Plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet et leur dit cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était avant, c'est l'esprit qui lui fit. Donc, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, tu voulais parler là où les disciples l'ont quitté. Oui, je vois avec vous. Maintenant, il dit ceci. Au verset, il faut donner bien la pensée. Bien, bien, bien. il dit ceci. Si l'esprit qui lui fit la chair ne sort de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux douze, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui aurions-nous tu as les paroles de la vie éternelle? Ok? Bon, continue un peu. Là, je vais essayer de développer, tu vois? Ici, ici, il est évident. Il est évident que Jésus l'éclaire dessus. Bon, comment des gens comme ça, mal affermis, qui ont une foi douteuse, peuvent se prétendre Jésus n'a pas choisi cela. Mon frère, lorsque tu dis mal affermis, lorsque tu dis mal affermis, ils ne sont pas affermis. Non, écoutez, il ne faut pas ajouter à la parole. On n'a pas dit tous ses disciples, on a dit plusieurs. Plusieurs, cela veut dire deux, trois, quatre, même dix. Jésus a fait beaucoup de disciples. Attends, attends. Ah, allô? Allô? Ça, c'est un musulman qui veut déformer la parole de Dieu. Allô? Allô? Il a eu des ennuis de téléphone. Je vais le rappeler. Ils ont tâché de le rappeler. De le rappeler. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il n'est pas en contact Donc comme il n'est pas là Ah il est là, il rappelle Il y a le salaud Sous-titrage FR ? Voilà, maintenant Au fait, tu apprends du 66 pour lire Pour descendre un peu Là, je dis 20 Je suis en train de dire Ok Tu dis, tu dis, on doit continuer la lecture Oui, après le 66 pour descendre un peu Ok Simon-Pierre lui répondit 68 J'étais déjà là Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui aurions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous avons cru Nous avons compris Nous avons connu que tu es le Christ Le Saint de Dieu Jésus leur répondit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Vous les douze Et l'un de vous est un demain Il parlait de Judas Iscariot Fils de Simon Car c'était lui qui devait le livrer Lui l'un des douze Oui Ok Donc tu vois ici Jésus un peu nous clarifie Sur Qu'on appelle Cette dangerosité De la mission A donner à n'importe qui Donc ici là Il a choisi Et puis il nous prévient Qu'il y a un des dents Qui va porter du cap Donc les apôtres là Personne ne te dirait Que les apôtres étaient 72 On ne peut pas parler De disciples comme ça Pour dire Il faut aller enseigner Non C'est dangereux Maintenant ici Quand il prend les onze Qui étaient Au service de Jésus Qui sont devenus maîtres de la parole Qui sont devenus maîtres de la parole Des enseignants pleins Selon Jésus a décerné un diplôme pour cela Maintenant Le verset qu'il a dit ici Il a dit Aller par toutes les nations C'est-à-dire rentrer dans toutes les villes Tu comprends ? Oui De cette contrée là Parce que chaque ville Constitue une nation À part entière Tu sais ça non ? Non C'est toi qui dit ça C'est faux Ok Je vais te donner un verset après Jérusalem était une nation Écoutez 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 Si tu dis Chaque ville est une nation C'est comme si tu me dis Yopougon Est une nation Hein Si c'est Korogo 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 est une nation Donc Pour toi Même chaque avenue Est une nation Chaque quartier Est une nation On va venir Tu vas comprendre Tu vas comprendre Tu vas comprendre Je suis pas précis Tu vas comprendre Je maîtrise l'histoire Des juifs là Je vais t'enseigner un truc aujourd'hui Comme tu dis Tu maîtrises la Bible Moi aussi là Je suis un gars Mon cerveau là Roule à 100 à l'heure Ok Je vais te dire Que Jérusalem était une nation La Samarie Bon Le nouveau nom Qui a été donné Était une nation Oui Les Samaritains Les Samaritains C'est une nation Oui Je viens Je viens Voilà Donc je vais te dire Je vais te donner Qu'on appelle La Palestine En Des évangiles Tu vas voir Le sud Et le nord Il y avait un conflit Entre eux Et puis Il y avait Même l'est Même Et l'ouest Je vais te dire Je vais te donner un peu Les notions Ça est dans la Bible Maintenant ici Quand Jésus leur dit Allez par toutes les nations Ça veut dire Rentrez dans toutes ces villes Et faites des disciples Il a dit quoi ? Faites Par exemple Par exemple Des disciples Des moines Chaoulines Les moines Chaoulines Tu vois Un disciple Il pratique Je ne sais pas si tu comprends Lui il pratique Mais De la manière Les apôtres Qui sont les enseignants Les maîtres De la parole Quand on les envoie Sur un territoire Ils ne passent pas L'éternité là-bas Le temps qu'ils ont passé Avec Jésus Ils n'ont pas Ça veut dire que Personne n'a passé Ce temps-là Avec eux Donc Jésus connaissait L'intérêt Que cela voudrait Il ne faut pas Mélager le terme C'est pour cela Il a dit D'aller faire Des disciples Des pratiquants De ces paroles-là Et de les enseigner A pratiquer Mais il n'a pas Il n'a pas dit Que d'aller Les transformer En des apôtres Mais ici Il a tout simplement D'aller les faire Des disciples Des personnes Pour les mettre Dans leur disposition C'est-à-dire De la manière On prend les brebis Égarés de la maison D'Israël Et qu'on les met Dans une disposition De droit chemin Et ils pratiquent Pour dire Voilà ce que Tu dois pratiquer Donc ces missions-là Étaient de façon Comment on appelle ça On va dire De façon Circonstancielle Parce que Pour devenir apôtre Ou bien un homme Un maître de la parole Il faut suffisamment De temps Pour compter Quelque tout Ce que les apôtres L'ont eu Mais il n'y a jamais Eu des temps Où ils n'ont pas Du temps Avec une personne Eh mon frère Moi je viens Je vais finir Tu Je ne sais pas Tu fais comme Un long discours A tel point Que tu te répètes Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Donc À la fin Qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire Que Jésus Jésus les a envoyés Jésus les a envoyés À travers Je veux dire Jésus les a envoyés Dans des nations Qui sont en Israël seulement Oui Et ce n'est pas en Israël Le mot Israël Là n'existe pas Là-bas Alors Le mot Israël Veut dire Jacob Attends je viens Attends Le mot Israël Jésus 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 a précisé Et l'écriture dit ceci Ils s'en allaient prêcher Partout Partout veut dire quoi Ça c'est Marc au chapitre 16 Au verset 20 Jésus les a envoyés Partout Et nous voyons Ils s'en allaient prêcher Partout Partout veut dire quoi Voilà Je viens Quand j'ai donné ici La notion des nations J'ai dit que les villes Qu'on appelle sur le territoire De la Palestine Moi j'utilise le terme Palestine des évangiles C'est-à-dire que le territoire Qui était là Les villes qui étaient Sur ce territoire Estaient constituées Comme des nations Il ne faut pas dire Palestine des évangiles Il ne faut pas dire Palestine Non Laisse moi Ok Donc laisse moi finir Il faut dire Non c'est pas Israël On ne parle pas de Palestine Une nation comme territoire Israël Non A été créée par les Américains Ça ça n'a rien à voir Avec la parole Qu'est-ce qui a été créé Par les Américains On est les enfants Attends Je viens je viens Et il n'y a pas de Palestine Il y a seulement Israël Le pays d'Israël Écoute moi Je vais finir Je vais chuter La Palestine est plus vieille En nom de territoire Que Israël Israël c'est un territoire récent Maintenant je vais te donner Récent Je vais te donner Les définitions Lorsque tu dis récent 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 Développer un peu Deux minutes Maintenant ici Je suis en train de te dire Que toutes les villes Qui étaient sur le territoire De la Palestine des évangiles Et on peut prendre les frontières Pour les délimiter Cette ville là A été considérée Comme des nations Toutes les villes Elles étaient des nations Et je vais t'expliquer Pourquoi je le dis Et c'est dans la Bible Que je le dis Les palestiniens étaient aussi une nation Je viens y a t'expliqué Les palestiniens étaient aussi une nation Laisse moi Finir d'expliquer Si tu me laisses pas expliquer Là on pourra pas comprendre Maintenant ici Quand Jésus leur dit D'aller partout À travers ces nations là Et de faire des disciples De leur apprendre à pratiquer Voilà Ça dit que La mission de Jésus Ça va être très certainement Que sa mission était Dans un temps bien délimité Et ça tu comprends plus Maintenant S'ils vont Ils vont là Ils pourront pas faire des apôtres Comme eux Donc tout simplement Ils vont permettre À quelques personnes là À un temps bien donné De pouvoir pratiquer Et de rentrer dans la gloire de Dieu Et c'est ce que les apôtres là Ont été choisis pour exécuter Maintenant Pourquoi je vais te dire Maintenant Pourquoi les villes étaient des nations Faut prendre Jean 11 Le verset Attends J'ai choisi Le verset Faut prendre Jean 11 Le verset 48 Voilà Ok Je vais voir Si c'est Jean 11 Le verset 48 Jean 11 Verset 48 Oui 40 48 Si nous le laissons Tous croirons en lui Et les Romains Viendront de détruire Notre ville Et notre nation Ok Ici Ici Il était Quelque part Attention Quand les gens ont comploté Attention Tu as dit que Chaque ville Est une nation C'est ce que tu avais dit Chaque ville Est une nation Hein Ce verset là Nous dit clairement Repète Chaque ville J'ai dit chaque ville Est une nation Je vais te poser une question C'est faux C'est faux On va comprendre cela C'est faux Bon d'accord Je te vois Et Attends Chaque ville N'est pas une nation Puisqu'ici On voit Il y avait notre ville Et notre nation Donc il y a la ville C'est Jérusalem La nation C'est toute la nation D'Israël La nation D'Israël Est composée De Jérusalem De Capernaum De Jéricho De Générique De tout ce pays là La Judée Partout là Ça constitue maintenant La nation Maintenant Dans une nation Il y a plusieurs villes Il ne faut pas mentir Que chaque ville Et une nation C'est un mensonge L'Écriture aussi T'est détruit D'accord D'accord On va voir si l'Écriture Mais d'Écriture C'est toi Tu ne comprends pas l'Écriture Je vais te poser Une question Quand David David et Régné où David et Régné Son trône était où A Jérusalem Allo A Jérusalem Ok David et Régné A Jérusalem N'est-ce pas Oui Maintenant En ce temps là Les enfants d'Israël Formaient combien de nations Au temps de David Au temps de David Lorsqu'il a commencé à régner Oui Israël était une nation Merci Donc Il ne faut pas dire Il faut dire Les enfants d'Israël Formaient une nation Oui Oui c'est ça Ok D'accord Maintenant 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 C'est ce qui va se passer Voilà ce qu'on va lire maintenant Il faut lire maintenant Jean 11 52 Si les enfants d'Israël Au temps de David Formaient une seule nation Il faut lire maintenant Il faut lire maintenant Jean 11 le verset 52 Jean 11 52 Et ce n'était pas pour la nation seulement Ah Ça c'est très beau Ça c'est très beau Attendez Je dois bien lire ça Pour la bonne musicalité Il dit ceci L'un de Verset 49 Caïphe qui était souverain sacrificateur Cette année Il a dit Vous n'y entendez rien Vous ne réfléchissez pas Qu'il est dans votre intérêt Qu'un homme meurt pour le peuple Et que la nation entière Ne périsse pas Maintenant écoutez Or il ne dit pas ça de lui-même Mais étant souverain sacrificateur Cette année Il prophétisa Que Jésus devrait mourir Pour la nation Ce n'était pas pour la nation seulement C'était aussi Afin de réunir en un seul corps Les enfants de Dieu dispersés Jésus ne mourait pas seulement pour Israël Mais pour tous les enfants de Dieu Dispersés Aux aussi Voilà Je vais te dire tout simplement Quand on parle de dispersion Quand on parle de disperser Ca veut dire qu'ils étaient ensemble un moment Et maintenant ils se sont dispersés Quand on parle de disperser ici Ca veut dire tout simplement Les enfants d'Israël Ne s'entendaient pas Il y avait une autre division C'est pas si tu comprends Et lorsque Cette division Attends Lorsque cette division A eu lieu Il devait attendre Un Messie Qui va venir tout simplement Venir s'établir sur le trône Peut-être de David Comme David Et le réunir En un seul corps Comme ils étaient Au temps de David C'est pour cela qu'on dit Que Jésus Il est fils de David C'est-à-dire que pour eux là Il doit représenter David Serviteur de David Sur le trône De la même manière que David A gérer Jésus devait venir les réunir Comme ça Et frapper tous les méchants Pour qu'ils soient Une nation encore Bien forte Et bien raffermée Et sur le verset des chants On nous apprend que Les villes là Sont des nations Parce que les enfants d'Israël Sont dispersés S'ils sont dispersés Chaque ville Avec sa propre Comment je vais te dire ça Chaque ville Avec ses propres commandements Avec ses propres Prêtres Ou vous savez quoi Imams Et ils tiraient Les sociétés Comme ils pouvaient Et de l'autre côté Là-bas Ils étaient établis De façon indépendante Les uns des autres Je te donne un verset Qui me donne raison Sur ce côté-là Regarde Tu vas prendre par exemple Le verset Comme la Bible Est dans ton sang Le verset Où la femme Jésus devait boire De l'eau du puits Et la femme dit que Nous n'avons pas De relation Avec les juifs Il faut prendre ce verset Pardon Si tu connais ce verset C'est Jean au chapitre 4 Tu n'as même pas expliqué ça Ok Tu as juste bricolé Tu as bricolé ton taf-cir Tu donnes maintenant Ton taf-cir A la Bible Lise s'en va rapprocher Pardon Lise s'en va rapprocher Parce que c'est moi J'entrais te dire Que les juifs Ne forment pas une nation A ce moment Ils forment plusieurs nations La femme la même Va te dire un peu Vas-y Chaque ville Avaient ses propres chefs Et chaque ville Dirigeait sa chose Sans pour autant Aviser l'autre Il faut lire le verset Où la femme la même Établit ma vérité Jean au chapitre 4 On nous dit ceci Comme il fallait Qu'il passait par la Samarie Au verset 4 Jean 4,4 Il arriva dans une ville De Saint-Marie Nommée Sikar Près du champ Que Jacob avait donné A Joseph son fils Là se trouvait Le puits de Jacob Jésus Fatigué du voyage Était assis Au bout du puits C'était environ La sixième heure Une femme de Saint-Marie Vint puiser de l'eau Jésus lui dit Donne-moi à boire Give me something to drink Car ses disciples Allaient à la ville Pour acheter De la nourriture Des vivres La femme Samaritaine Lui dit Comment toi Qui es juif Me demandes-tu A boire A moi qui suis Une femme Samaritaine Les juifs En effet N'ont pas de relation Avec les Samaritains Ok Maintenant il faut me dire La fille qui parle Elle est enfant De Jacob ou pas Elle est enfant D'Israël ou pas La fille ici Elle avait dit que Jacob était son père C'est ce qu'elle avait dit Donc elle est enfant D'Israël ou pas Elle est enfant D'Israël On peut aussi L'appeler Enfant d'Israël Oui Merci Donc si elle est Enfant d'Israël Pourquoi elle dit que Eux qui sont à la Samaritaine L'ancienne Bon le nom ancien est resté Puisque ce ne sont pas Des Samaritains de souche Mais comme ils sont dans la ville On les appelle les Samaritains Mais elle est enfant d'Israël Maintenant comment se fait-il Elle dit qu'elle dit qu'elle n'a pas de relation avec les juifs Les judaïsé Les gens de judaïsé Tu vois quelqu'un Quelqu'un peut dire Que notre père Jacob Elle dit notre père Jacob Maintenant Il y avait combien de Jacob dans la Bible Elle n'a pas dit que nous sommes le fils d'Israël Elle n'a pas dit ça Il n'est pas écrit Tout le monde sait que Jacob c'est Israël Pas forcément Jacob de la Bible Le père Jacob Elle est descendante de notre père Quand elle dit notre père Ça dit qu'il y a un homme marquant dans le temps là-bas C'est Israël C'est pour cela que j'ai dit Tu as dit ici Tu as dit ici que la fille là Elle est enfant d'Israël Oui oui c'est ce que je dis On peut l'affairer On peut l'affairer On peut l'affairer Puisque On ne va pas créer de confiance On va prendre les versets maintenant On va prendre ça On va prendre maintenant les versets de Jean Je viens Tu dis que la fille elle est enfant d'Israël Je suis d'accord Maintenant elle n'a pas de relation Elle est juif Je suis d'accord Les judaïsés Ils n'avaient pas de relation avec eux Qui étaient dans d'autres dispositions Tu vas demander à n'importe quel juif Tu dis que les juifs discutent pas et toi Mais les juifs connaissent l'histoire N'importe quel juif te dira que Les enfants d'Israël qui étaient au sud N'avaient pas tout Ça veut dire qu'ils n'avaient pas pris la royauté Mais parce que Qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui sont de la lignée de Judas Pour venir David Tout ça là C'est eux là Qui prétendaient détenir la royauté Maintenant les enfants d'Aaron là Ils étaient des lévites Et des sacrificateurs auprès d'eux Donc c'est eux qui étaient beaucoup chargés Tu vois non ? De la loi Maintenant il reste Ça veut dire que les autres là Ils étaient un peu écartés Puisqu'il y avait plusieurs tribunes Les autres étaient un peu écartés Il faut te renseigner auprès des juifs On te dit ça Donc comme les autres étaient un peu écartés C'est ceux-là qui étaient considérés Par les tests de loi Avec leurs gros bousbous Comme Jésus en train de dire Bon mon frère C'est ceux-là même Mon frère Tu développes une longue théorie Sois bref Tu vas trop loin Tu veux parler de quoi ? Puisqu'on est en train de faire Je veux dire Je veux dire Je veux dire Non J'avais dit ici que Quand Jésus envoyait ses apôtres À travers les nations Il ne faisait nullement allusion Au monde entier Ah bon Ça c'est Mais il faisait tout simplement Allusion Ça c'est ton opinion C'est ton opinion Quand j'ai dit mon entier Quand j'ai dit mon entier Je parlais tout simplement de la planète C'est ton opinion Tu vas développer toute cette théorie Pour arriver à ça Moi je te dis d'abord Je viens Écoute Lâche-moi Écoute Marc au chapitre 16 Au verset 20 Jésus les a envoyés prêcher à toute la création Au verset 20 dit Ils s'en allaient prêcher partout Partout veut dire partout Et Marc était en Afrique En Alexandrie Mathieu est mort En Éthiopie Là ce sont des faits historiques Tu ne peux pas nier ça ? Jésus les a envoyés Partout Il faut laisser Il faut laisser Les écritures parler Ils sont partis prêcher Partout Il a dit ici que Les écritures sont là Et nous allons mûrement réfléchir C'est ce qu'il a dit Maintenant moi je vais continuer Parce que tout ce que tu es en train de dire J'ai dit ici encore que Quand il a envoyé ses apôtres À travers les nations Les nations Et la palestine Des évangiles Maintenant quand On dit Allez-y à travers Répète Répète ce que tu dis Répète Les juifs Répète Mais quoi je dis J'ai dit Quand il a dit Il n'a qu'à aller à travers Ces nations Les villes J'ai dit J'ai démontré Ici que Toutes les villes À travers lesquelles Les enfants d'Israël Dissimulés C'était comme des nations À part entière Parce que chacun Développait Ses principes Sociétal Sociétaux Comme ils peuvent J'ai démontré ça Maintenant si On reconnaît Que les enfants d'Israël Étaient dispersés Et que le rôle du machia Était de s'établir Et les rassembler À une seule nation Où on aura un seul roi Il n'y a pas de problème Maintenant dans Jean On nous apprend ici Que les enfants Qui étaient dispersés Il fallait les rassembler À un seul corps Donc ça veut dire Que j'ai raison Maintenant deuxièmement On va parler maintenant Des apôtres Il dit que les apôtres Ils avaient reçu Pour mission D'aller faire des disciples Et de pratiquer seulement C'est à dire Ils vont rester maîtres Les disciples là C'est par endroit Généralement Quand tu vas quelque part Tu trouves quelqu'un Dans une disposition Tu lui donnes la parole Qui va avec sa pratique Voilà Et puis pratique Tu te déplaces Tu vas ailleurs encore Est-ce que tu as le temps Un enseignement Qui ne t'a pas suivi Jésus même leur disait De le suivre Pour pouvoir être De maître de la parole Mais si le gars Qui est là Il ne t'a pas suivi Comment il peut devenir Maître de la parole En aucun cas Il va devenir maître de la parole Quoi maître Il va tout simplement Demeurer disciple Jusqu'à sa mort Soit Il est disciple Pour Pour que tu lui as donné Mais il ne pourra jamais Même devenir disciple Donc il va rester comme ça Mais seulement Qu'il a cru en toi C'est déjà suffisant Et puis il est dans D'autres discussions utiles Le message Se propageait Maintenant Moi je vais C'est la question La question principale Que j'ai posée Avant de commencer Est-ce que Paul Est-ce que Paul Est-ce que Paul Est-ce que Jésus Selon ce que Jésus A dit Et il a établi Des personnes Est-ce que Paul Peut être C'est un apôtre De Jésus Ok Repose bien ta question Puisque ton téléphone Est en train de couper Repose bien ta question Ok Je dis Conformément Donc à la mission Que Jésus De l'apôtre Et la limite De cette mission Puisque Il y a des disciples Qui doivent faire Parce que Aller Quelqu'un Donner des enseignements Temporaires A quelqu'un Et puis bouger Bouger d'endroit En endroit Ne peut pas donner La faculté A un disciple De devenir Un maître De la parole Ça c'est un débat clos Parce qu'eux La même Ils ne se considèrent Par contre De mettre de la parole Deuxièmement Je parle de Paul Je dis Comment est-ce que Paul Comme tu dis Que c'est lui Qui t'a enseigné Effectivement C'est lui Qui vous a enseigné Le christianisme Il est La fondation Maintenant Paul Que tu vois là En quoi est-ce que Paul peut devenir Apôtre de Jésus Apôtre de Jésus Il n'est pas Disciple de quelqu'un Apôtre de Jésus Il faut démontrer Que Paul Il peut être Apôtre de Jésus Ok Tu as fait Donc une longue Théorie Là tu t'es répété Tu as introduit Tes tafsir Tes interprétations Ton exégèse Tu as introduit Tes acrobaties Dans la Bible Pour faire Introduire Une fausse pensée Alors je vais faire Un toilettage Technique Sur tout ce que Tu as raconté Les apôtres Que Jésus a envoyés Jésus les a envoyés Prêcher Partout Lorsqu'on dit Partout Ça veut dire Le monde entier Et ici Il a bien précisé Qu'il devrait aller Prêcher à toute la création Marc lui-même Que je suis en train de lire Il était venu en Afrique En Alexandrie En Égypte L'église d'Alexandrie A commencé au premier siècle Là ce sont des faits Historiques Hein Donc Attends L'église d'Alexandrie A commencé Au premier siècle Là ce sont des faits Historiques d'abord Nous sommes dans l'archéologie Et dans l'histoire Ça a été Commencé par Donc il a envoyé à Jésus Jésus les a envoyés partout Et Matthieu était venu En Éthiopie Il a prêché en Éthiopie Et il est mort en Éthiopie Alors Donc ici nous voyons L'église D'Alexandrie Qui est là A commencé au premier siècle Ça a commencé au premier siècle J'étais en train de chercher ça En 42 au 16e siècle Et Partout Il partait Il prêchait Et partout Il prêchait Il y avait aussi des anciens Des gens qu'ils établissaient Là c'est l'histoire même De l'église Il y a des gens Qu'on laissait Comme des pasteurs Comme des diacres Pour renforcer la foi Pour qu'ils puissent croître Ça c'est la Bible Vous verrez même L'apôtre Paul Qui disait à Timothée Même à titre Que je t'ai laissé En crête On va arriver à Saint Paul The best of the best Les meilleurs des meilleurs L'ennemi numéro un des musulmans C'est l'apôtre Paul Puisque lui N'a pas épargné Les faux docteurs Les faux enseignants Mouhamad n'a pas de chance Mouhamad Mouhamad n'a pas de chance Devant l'apôtre Paul Alors nous sommes là Pour rétablir La vérité On va voir Comment est-ce que les apôtres Les apôtres Les apôtres opéraient On va voir Ça c'est l'apôtre Paul Qui donne un exemple Titre chapitre 1 verset 5 Je t'ai laissé en crête Afin que tu mettes en ordre Ce qui reste à régler Et que selon mes instructions Tu établisses des anciens Dans chaque ville Donc un apôtre Il peut prêcher Pendant un jour Deux jours Une semaine Il part Maintenant il doit laisser Un apôtre Quelqu'un Un ancien Ou bien un pasteur Ou bien un bishop Quelqu'un qui va mettre Qui doit établir des anciens Ça c'est le modèle Et on a aussi l'histoire de l'église Maintenant l'apôtre Paul Le grand apôtre Paul Comment est-ce qu'il est parvenu À être Apôtre de Jésus Lui n'était pas Parmi les disciples de Jésus Du vivant de Jésus Avant que Jésus ne soit crucifié Mais comment est-ce qu'il est parvenu À être disciple de Jésus À être apôtre de Jésus L'histoire remonte Dans le livre des actes des apôtres Au chapitre 9 On nous dit ceci Dieu travaille toujours avec des témoins Il dit ceci Comme il était en chemin Acte des apôtres chapitre 9 verset 3 Et qu'il s'approchait de Damas Tout à coup une lumière venant du ciel Esplendit autour de lui Il tombe par terre Et il dit Il a entendu une fois qu'il disait Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Saul, Saul Why persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur lui dit Je suis Jésus que tu persécutes Lève-toi, va dans la ville On te dira ce que tu dois faire Écoutez Écoutez maintenant Puisque Dieu Ne travaille jamais sans témoins Lorsque Dieu envoie quelqu'un Il met toujours des témoins à côté Maintenant, il y avait quelqu'un Qui n'était pas là Son nom c'est Ananias Maintenant, Dieu est parti lui dire Ce n'est pas Paul qui est parti lui dire Que moi Un ange m'est apparu Dans une grotte Oh, il m'a dit ceci et cela Non, non Le monsieur là n'était pas là Ananias Maintenant, Dieu Comme il devait témoigner Que c'était la vérité Dieu est parti parler à quelqu'un Qui n'était pas là Au verset 10 Acte 9, 10 Or, il y avait à Damas Un disciple Nommé Ananias Celui-ci était disciple De Jésus Le Seigneur lui dit Dans une vision Ananias Il répondit Mais voici Seigneur Et il lui dit Lève-toi Va dans la rue Qu'on appelle la droite Il cherche dans la maison De Judas Un nommé Saül de Tars Car il prie Il a eu une vision Un homme Du nom d'Ananias Qui est entré Et lui a posé la main Afin qu'il recouvre la rue Maintenant Ananias Ananias dit Seigneur J'ai appris De plusieurs personnes De tout le mot Que cet homme a fait A tous les saints De Jérusalem J'ai appris Qu'il tue les gens Qui les emprisonnent Maintenant Comment est-ce que Tu m'envoies A cet homme Ananias a discuté Avec Dieu Il pose la question A Dieu Comment Et ici Il a le pouvoir De la part De la part De la part Pour le lier Pour lier Tout ce qui invoque Ton nom Maintenant Jésus lui dit Le Seigneur lui dit Va Car cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Devant les fils D'Israël Alors Ecoutez maintenant Pour porter mon nom Devant les nations Les nations Cela veut dire Etats-Unis Japon Canada Brésil Australie Burkina Faso Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Les rois de la terre Devant les fils d'Israël Donc la mission de Paul C'était pour les nations Pour les rois Et puis pour les enfants D'Israël Et je lui montrerai Tout ce qu'il doit souffrir Ananias sortit Et lorsqu'il fut Arrivé dans la maison Il imposa les mains A Saül Il dit Saül mon frère Voyez-vous Au même instant Il s'éleva Et il fut baptisé De celui qui a baptisé L'apôtre Paul C'est Ananias Maintenant La mission ne s'est pas terminée là 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 c'est juste le début Ce sont les disciples de Jésus Qui ont baptisé Paul Mais maintenant Ecoute maintenant La beauté de l'évangile Aïe 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 Maintenant Nous sommes dans Galate Le livre de Galate Ah Vraiment Vraiment Hum Ça c'est la beauté Ha 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 Lord have mercy Lord have mercy Nous sommes dans Le livre de Galate L'épître de Paul Au Galate Qu'est-ce que Le grand apôtre Paul Nous dit Nous sommes Galate Au chapitre 2 J'ai envie de lire Tous les chapitres Mais Il n'y a pas moyen De lire tous les chapitres Au verset 1 Il nous dit 14 ans après Paul ne s'est pas précipité Il a pris d'abord du temps Il a pris du temps Il dit 14 ans après Je montais de nouveau À Jérusalem Avec Barnabas Et ayant On s'y prit Tite avec moi Et ce fut d'après Une révélation Que je montais Je leur exposais L'évangile Que je prêche Parmi les païens Je l'exposais En particulier À ceux qui sont Les plus considérés Afin de ne pas courir Ou d'avoir couru En vain Donc il a exposé Aux gens Qui étaient Considérés Comme des colonnes Hein Il dit Il dit ceci Et ayant reconnu La grâce Qui m'avait été accordée Ça c'est Galate Chapitre 2 Verset 9 Jacques C'est face Et Jean Qui sont regardés Comme des colonnes Des colonnes Mais donnèrent À moi Et à Barnabas La main d'association Afin que nous Allassions Nous vers les païens Et eux vers Un circonci Là c'est Un autre témoignage Mais écoute Maintenant La beauté De l'évangile Nous rentrons Dans le livre Des actes Des apôtres C'est comme ça Que l'apôtre Paul Est devenu Apôtre Ce n'est pas lui-même Qui s'est Qui s'est targué Que je deviens Apôtre de Jésus 1 Acte Au chapitre 13 Verset 1 Il y avait Dans l'église D'Antioche Hein Là où les chrétiens Furent appelés Pour la première fois Chrétiens Antioche Qui était Antioche Il y avait des prophètes Il y avait des docteurs Il y avait Barnabas Il y avait Simon Niger Niger ça veut dire noir Hein Nègre Siméon Niger Lucius Des sirènes Sirène C'est en Afrique Manahem Qui avait été élevé Avec Héro de Tétrac Et Saül Pendant qu'il servait Le Seigneur Dans leur ministère Et qu'il gênait Le Saint-Esprit dit Mettez-moi À part Barnabas Et Saül Pour l'oeuvre À laquelle Je les ai appelés Donc c'est le Saint-Esprit Qui avait mandaté Paul On a le témoignage Des apôtres Des disciples De tout le monde A toi les Mike Ok Thanks Bon tu vois Tout ce que tu as raconté Ne prouve en rien Que Paul Est disciple de Jésus Jésus a déjà Choisi ses disciples Et il a dit Je cite Il y a des versets Où il dit Que Je suis devant vous Demandez Tu vois Conformément à ce que Je vous ai enseigné Tous à mon nom Et Je vous recevrai Pour que votre joie Soit parfaite Mais je ne vous garantis pas Que quand je me serai En aller Que je prierai Le Père pour vous C'est-à-dire que Jésus dit clairement Ici que Quand lui va partir Là C'est fini Mais seulement Il ne faut pas Déformer la parole Jésus n'a pas dit Ce que tu dis Il n'a pas dit Il n'a pas dit Si elle finit De développer Tu apprends mes versets Et puis on va décortiquer Moi j'aime réfléchir Sur les versets Comme tu dis Que je n'ai pas Il n'a pas dit Ce qu'on a dit Tu vas prendre les versets Tu as dit Que je ne vous garantis pas Jésus n'a jamais dit ça Et lorsque Naoué Il a dit ça Je viens Je ne vous garantis pas Peut-être que tu as lu ça Dans le Coran On vient dans le Coran On vient dans le Tarsir Personne extra Tu vois non Qui sont dans le flou là-bas Et tu dis que c'est cette personne Qui a eu une vision Paul seul a été un instrument Quand quelqu'un s'exprime Pour dire que c'est un instrument C'est le diable qui dit Que c'est un instrument Que je vais utiliser Et pour porter mon nom Devant la nation Mais effectivement Aujourd'hui La notion que Paul enseigne C'est du diable Personne ne te dirait le contraire Et lui-même il dit que Je vous ai pris par ruse D'un autre endroit là-bas Il dit Monsieur fait juif Pour atteindre les juifs Lui-même Là on ne connait pas Son identité propre Et Paul Il dit qu'il a Dépouillé des églises Pour servir d'autres Au fait c'est un gars comme ça C'est pas moi qui le dis Et puis il dit que Lui il est un païen Jusqu'à l'os Il n'y a même pas Possibilité pour lui De faire du bien Lui il fait du mal seulement Voilà Mais c'est le sang de Jésus Qui va venir lui le délivrer C'est ce qu'il a dit Il dit Lui il n'a pas la possibilité Alors que l'éternel A dit que C'est par ses commandements Et Jésus même a dit Que c'est par le commandement De Dieu Que les gens auront La vie éternelle Mais Paul lui dit Que lui il est un pécheur fini Lui il ne peut même pas Faire du bien Il ne faut pas avoir Compté sur lui Pour pratiquer quelque chose Donc lui la mort de Jésus suffit Et il a dit ça Tout de suite Il a été mis dans le bruit Tu ne seras pas d'accord Bon Ici Dans l'acte des apports C'est même Luc là Qui écrit En disant que Je t'envoie une lettre Il a fait ses recherches Et voilà Il a donné le truc Mais qu'il ne confirme pas Parce que Dans ce même acte là Il est dit là-bas Que Quand Paul s'est approché Même des apôtres là Et même là Il craignait Qu'il ne fût pas disciple Il n'a pas été enseigné Par quelqu'un Comment tu n'as pas été enseigné Par quelqu'un Et tu viens avec une notion Du Saint-Esprit flou Alors que Jésus N'a jamais enseigné Et un Saint-Esprit flou Alors que lui Il parle de la sainteté D'Esprit Quand il reçoit l'Évangile Il est dans une condition De la sainteté D'Esprit Donc ça veut dire Que ça c'est un débat Qui va rentrer maintenant Sur la définition même De l'Évangile Et qu'est-ce que l'Évangile Et quels sont les atouts De l'Évangile De ses conscriptions Mais lui Il avait une notion Flou de Saint-Esprit Et dans les actes Des apports de Luc Il vient d'avoir Des notions floues De Saint-Esprit Qui ne concordent pas Avec ce que Jésus dit Parce que pour Jésus On peut démontrer Mais pour eux là Ce sont des notions Très floues Et qui n'existent Même pas aujourd'hui Qu'on ne peut pas démontrer Si on ne peut pas démontrer Ça là seulement Il a été mettre à l'épreuve Tout le suite Tu ne vas même pas pouvoir démontrer Ce que leur notion avait dit Alors que moi Je te donnerai Les paroles de Jésus Qui disent que L'Esprit Saint Dont tu lui parles C'est la condition C'est-à-dire L'état d'une personne Qui a reçu l'Évangile Qui se retrouve Dans une sainteté d'esprit Voilà Il est dans une disposition Un peu agréable Pour vivre dans un monde Des méchants Tu parles de quoi ? Plus leurs sons Sains de plus Je viens Tu parles de quoi ? L'Esprit Saint J'ai dit L'Esprit Saint De Jésus Là c'est l'Évangile Mais pour Paul Là on ne sait pas C'est quoi Parce qu'aujourd'hui Tu ne pourras pas démontrer L'Esprit Saint De Paul Et puis Luc C'est quoi Je ne sais pas Maintenant deuxièmement Mon frère Deuxièmement Lorsque tu parles Lorsque tu parles Et essaies de te circonscrire Tu t'évades trop Non je ne me vade pas Tout de suite là Tu as dit que Paul Était apôtre Mais tu n'as pas été capable De me prouver Que Paul Peut être un apôtre Selon que Jésus A transformé les autres En apôtres Paul là Il n'a rien reçu De tout ça Donc Paul Après le verset là Il dit de chercher le verset Où Jésus dit Quand je vais partir là Je vous garantis Même pas qu'il va Prier le Père pour toi Ça dit que si Jésus S'en va c'est fini Mais si vous gardez sa parole C'est comme si vous meurez avec vous Attends Est-ce que le Saint-Esprit Avait choisi Paul Attends Est-ce que le Saint-Esprit Avait choisi Paul Pour aller Précher C'est quoi Attends C'est quoi tu appelles Saint-Esprit Parce que c'est ce que Je suis en train de dire C'est quoi tu appelles Saint-Esprit Le Saint-Esprit L'Esprit de Jésus Qu'est-ce que c'est On dit ceci L'Esprit de Jésus Attends Attends Les apôtres Autres chapitres Tendant qu'ils servaient Le Seigneur Dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas Et seul pour l'œuvre A laquelle je les ai appelés Donc tu veux dire que Le Saint-Esprit Ici Il y a quelque chose Qui n'est pas correct D'après toi C'est le Saint-Esprit Je dis Écoute Il y a des choses Il y a des choses On peut discuter Mais lorsque Lorsque Le Saint-Esprit Lui-même Choisit Il dit Mettez-moi à part Barnabas C'est le Saint-Esprit Et puis Il y avait des témoins Ce n'était pas Paul qui a écrit ça Il y avait Plusieurs témoins J'attends Je viens Je te pose une question Je dis C'est quoi Le Saint-Esprit Ok Ça c'est un deuxième sujet Maintenant Le Saint-Esprit Tout de suite C'est un deuxième Attends Moi je te pose Celui qui a dit Qu'il est Qu'il est C'est lui qui a envoyé Paul C'est Paul qui s'est envoyé Lui-même Ou bien c'est le Saint-Esprit Qui l'a envoyé Il faut demander Il faut demander A Paul lui-même Qu'est-ce qu'il dit Pour demander A Paul lui-même Il a écrit Il faut lui demander A lui-même Qu'est-ce qu'il dit Si tu veux Connaître une vérité Si tu veux Connaître une vérité Il faut Entendre La personne qui parle A eux aussi Des témoins Ce n'est pas Comme Mohamed Qui vient vous raconter Une histoire Sans témoins Sans témoins Mais je te donne Je te donne Des témoignages Il y avait Ananias Et il y avait Les apôtres Eux-mêmes Et la Bible dit Il y avait En Antioche Des prophètes Et des docteurs Ananias là Attends Attends Tu as dit quelque chose On a dit ici Que Jésus a choisi Ces douze apôtres N'est-ce pas Et il y a un Qui était un démon Donc il y avait onze C'est eux là Qui l'a établi Comme le maître De la parole Les enseignants Et eux Ils devaient faire Des disciples Et enseigner A pratiquer Mais il n'a jamais Donné l'autorité Et il n'avait pas La faculté De faire Tout simplement Des apôtres aussi Voilà L'ordre n'est pas De faire des apôtres Mais des pratiquants De la parole Et c'est parce que Jésus il est sage Jésus sait très Très certainement Que les apôtres Ils vont aller De façon temporelle Dans les endroits Tu es retourné Tu es retourné Tu as réculé Je dis ceci Celui qui a choisi Paul L'a envoyé C'est le Saint-Esprit Lui-même C'est qui ? C'est qui ? C'est l'Esprit De Jésus Ben l'Esprit De Jésus Là il est dit C'est qui ? C'est ça C'est ça Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Attends Le Saint-Esprit C'est l'Esprit De Jésus C'est Jésus Lui-même C'est Jésus-Christ Attends Écoute L'Esprit L'Esprit De Jésus Écoute Ce que dit L'Écriture ici Acte des Apôtres Chapitre 16 Au verset 6 Ayant été empêché Par le Saint-Esprit D'annoncer la parole Dans l'Asie Et au verset 7 On nous dit Mais l'Esprit De Jésus Ne leur permit pas Donc le Saint-Esprit C'est l'Esprit De Jésus Donc c'était L'Esprit De Jésus Qui disait À Paul Va prêcher ici C'est ça même Un apôtre Un apôtre C'est quelqu'un Qui est envoyé Prêcher Maintenant C'est l'Esprit De Jésus Donc là C'est une commission Supérieure Et non seulement ça Cela a été témoigné Puisqu'on dit Il y avait des témoins À l'église d'Antioche Pendant que les gens Jeûnaient Comme vous Vous êtes en train De jeûner Le ramadan Maintenant Il y avait Des gens Qui jeûnaient Pendant qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit Lui-même a dit Mettez-moi C'est pas Paul Il y avait des témoins Qui jeûnaient Le Saint-Esprit Écoute-moi Écoute-moi Quand les gens Étaient là Le Saint-Esprit A dit Les gens ont entendu C'est ça non Oui Je ne suis pas dans C'est ça Je dis moi Mon débat C'est pour réfléchir Maintenant Je dis le Saint-Esprit Là c'est qui Tu dis c'est l'Esprit De Jésus C'est quoi Tu me demandes C'est qui Oui c'est quoi C'est quoi C'est moi Je te dis C'est que quand Jésus parle D'Esprit Saint Il parle de l'Evangile Quand il parle De l'Esprit Saint Il parle Ah tu as vu Que toi Tu n'as pas Attends L'Esprit L'Esprit De Jésus L'Esprit Éternel De Jésus L'Esprit De Jésus Est éternel C'est un Esprit Éternel Mais non L'Esprit De Jésus Attends L'Esprit De Jésus L'Esprit De Jésus Envoie Maintenant Paul Va prêcher Va prêcher Ce n'est pas Paul lui-même Qui a commencé Ce ministère Et Dieu Confirme Cette parole Que joue Avec des témoins Attends ça On dit Il y a des gens Qui confirment Qu'il y avait Un rapprochement En Luc et Paul C'est vrai Il y a des gens Qui disent Ou bien C'est la Bible Qui dit ça Non On dit Il y avait Un rapprochement Entre Luc et Paul Oui C'est vrai ou bien C'est faux Je vais savoir Oui mais Oui c'est vrai Oui Ok d'accord Merci Donc ça veut dire On appelle ça Tout simplement Des mensonges Voilà pourquoi Il y a été dit Des mensonges Écoute-moi très bien Mais maintenant Lorsque tu dis Rapprochement Même Pierre Il était rapproché Tous les disciples étaient un Jésus a dit Qu'il soit un Qu'il soit un C'est ça le rapprochement Écoute 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 Moi mon rapprochement Qui est dit là Tu sais de quoi je parle Écoute-moi bien Maintenant moi Je suis en train De te dire Luc même là Luc même en question là Je pense pas Qu'il soit Une mauvaise personne C'est vrai Les gens Pour introduire Des versets par-ci Par-là Pour essayer Dans ce truc Mais je te dis ici Que Luc là Il a fait ses recherches Et quand il fait Ses recherches Les personnes qui le disent Est-ce que ces personnes Sont fiables Moi c'est pas Ça mon débat Moi c'est les écritures Les écritures là Que nous allons analyser En profondeur Pour voir Qui dit la vérité Qui ment Tu peux pas m'envoyer Un message comme ça Pour dire Deuxi fois Devenir chrétien Et puis il y a des Et puis il y a des On va tester Jusqu'à l'os Ce que tu veux envoyer C'est ce que je suis en train de dire Moi j'ai dit Selon la Bible Jésus nous apprend ici Que l'esprit saint L'esprit saint Que lui il a appelé L'esprit saint là Consulatel Il dit que c'est L'évangile Faut me contredire D'abord Est-ce que la disposition De l'évangile Ne peut pas empêcher Quelqu'un D'aller dans un endroit bizarre Tu veux qu'on puisse parler Du Saint-Esprit Ou bien tu parles De Paul Moi je suis là Je suis là Attends Attends Je viens Attends Vous parlez des appels Je vais Je vais Attends Paul ne peut pas être un appels Non Non Il ne peut pas être un appels C'est toi Il a quelle connaissance C'est toi qui dit C'est toi qui dit C'est toi Ils sont contenus On va venir sur son contenu Attends On va venir sur son contenu Je vais te démontrer que Ces contenus de l'évangile là N'ont rien à voir avec ce que je suis enseigné Ah ah Ça déjà c'est une preuve Mais puis il lisait les écritures De l'Ancien Testament Ça dit qu'il avait accès à des écritures Est-ce que ça c'est un apport de Jésus Non Maintenant il dit que quelque chose Lui a dit qu'il y a un instrument Comme Luc l'a dit là Un instrument là Ça fait Lui-même il dit que Satan se déguise en ange de lumière Donc qui est-ce qui lui a dit ça Si tu entends des voix Ça n'a pas dit que c'est la vérité Ah ah Mais il y a un mensonge qui est dedans C'est ce que nous allons révéler Ok Ok Donc là Il faut laisser on va révéler les mensonges Maintenant j'ai dit Attends d'abord Quand Paul même dit que c'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui a fait de lui un apôtre là Si il dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait de lui un apôtre C'est un menteur Parce que l'Esprit c'est ouvert Le Saint-Esprit selon Jésus Est l'évangile Wait a minute Maintenant Nous sommes arrivés à un bon moment Où je vais te déplumer Mais plume par plume Et tu vas sentir aujourd'hui Tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es venu ici Parce que Ah Je suis trop enfermé Ah ah Ok Et tu sais Tu sais comment est-ce que Je travaille avec les musulmans Qui s'entendent Les musulmans têtus Je le frappe Avec la Bible Et puis je le termine dans le Coran Et dans les Tarsia Mais je serai gentil avec toi Je ne vais pas toucher le Coran Mais on va terminer dans le Coran Je ne rentre jamais Une occasion Si je parle avec un musulman De détruire le Coran Ça je te garantis Je vais entrer dans le Coran Oui on va rentrer là-bas Pour te Tu me connais très bien Tu es là Tu es là En train de m'écouter Parce que moi là Je suis un enseignant du Coran Je vais te plumer Plume par plume Tu dis que c'est le Saint-Esprit Tu dis que c'est le Saint-Esprit Qui a fait de Paul Un apôtre Je suis en fait Tu dis l'Esprit de Jésus Maintenant il faut identifier Qu'est-ce qu'on appelle L'Esprit de Saint-Esprit là Moi je dis que selon Jésus lui-même L'Esprit Saint c'est l'Évangile Maintenant c'est l'Évangile Qui a fait de Paul Un apôtre Ça n'a pas de sens Maintenant si il lui dit Que c'est une entité là Prouve-moi Je vais te plumer aussi Plume par plume Même la tête Je ne vais pas laisser Maintenant Maintenant nous sommes là Je te donne Comment est-ce que Dieu travaille Dieu ne travaille pas comme Avec des gens comme Mouhamad Bien comme Allah Quelqu'un qui dit Je suis apôtre Dieu est sans témoin Ici nous avons Donc une panoplie Des témoins Qui étaient là Non on n'appelle pas Des témoins Moi je peux inventer Une histoire Qui a dit qu'il y a des témoins Est-ce que toi Tu vas en croire en ça J'ai dit Il y a des témoins Il y a des gens Qui étaient témoins Attends Luc Luc ici Attends Luc ici Je vais te donner une sourate Si tu dis qu'il n'y avait pas Des témoins aussi Les mêmes paroles sont là Pourquoi tu ne crois pas ça Il y avait une panoplie Bon tu vas me pousser vite D'aller dans le Coran Mais moi je voulais d'abord T'entretenir Dans les cultures Dans la Bible Non On va vérifier si réellement Les deux là Ils sont comparables Moi je te dis de prouver Le professeur Mohamed Il a dit quelque chose Attends C'est une insulte C'est une insulte De comparer C'est une insulte C'est une insulte De comparer Paul à Mohamed On ne peut même pas mettre On ne peut même pas mettre On ne peut même pas arriver au chéri Attends On ne peut même pas mettre Paul et Mohamed Dans une même phrase C'est une insulte C'est une insulte On va vérifier ça Si on arrive On va vérifier si Paul est apôtre Allons vite T'es agité On va vérifier si Paul est apôtre Ou pas Ses écritures sont là Et les écritures De Mohamed sont là Maintenant Réal Je dis Tu vas prendre les écritures Même de Jésus Qui donne les raisons A Mohamed Mais Paul là Il est quitté où ? Tu vois mais d'où il est quitté ? Il est là ? Ok Moi je t'ai prouvé Dis vous J'ai t'ai prouvé Qu'il a rencontré Jésus Sur le chemin de Damas Et il y avait des témoins Beaucoup de témoins Qui étaient là Présents Avec Paul Non seulement ça Même un autre Qui n'était pas là Il était ailleurs Maintenant Dieu pour montrer sa puissance Il est parti même dire A cet homme là Qui n'était pas là Qu'on appelle Ananias Il était loin Ananias Est-ce que tu sais Que les dozos font ça ? Est-ce que tu sais Que les dozos font ça ? Les chasseurs traditionnels Tu sais qu'ils font ça ? Mais je préfère même Un chasseur traditionnel Que Mohamed Je dis Est-ce que tu sais Que les dozos là Les chasseurs traditionnels Là disent les choses Alors qu'ils ne sont pas là ? Donc Les dozos Dépassent même Mohamed J'ai posé une question Est-ce que tu sais Que les dozos font ça ? S'ils font ça Donc ils dépassent Mohamed Puisque Mohamed Lui était dans une grove Et attends Est-ce que tu sais Qu'il y a des gens Qui dorment Et puis Ils ont des visions Et puis ils vont raconter ça A quelqu'un d'autre Qui n'est même pas là Est-ce que tu sais ça ? Oui Le diable est capable De faire ça Ah Ok D'accord Merci Écoute-moi Écoute-moi Prends la Sourate 3 Le verset 70 Et lis devant tout le monde Le témoignage de Mohamed C'est ça qu'on appelle Un frère témoignage On n'avait pas besoin De 3, 4, 5 personnes Pour venir Lévanou Pour dire Sourate 3 Fais attention sur les maçons Sourate 3 Il y a un complot mondial Aujourd'hui On peut mentir 3, 70 Sourate 3, 70 Tu vas sentir aujourd'hui Puis c'est toi Qui m'as donné Cette Sourate Moi je voulais Je voulais te garder Dans ma Bible Mais c'est toi même Qui a provoqué ça On va revenir Non je vais nettoyer Ce que tu as dit là Et puis on va revenir Dans la Bible Et puis tu vas me montrer Le Saint-Esprit là C'est quoi Sourate 3, 70 Moi je vais rester Dans les épîtres Des paroles de Jésus Et puis on va démontrer Pour moi Sourate 3, 70 Tu vas transpirer Pour toi On dit ceci Oh Jean du livre Et le Jean du livre C'est qui On dit C'est vous qui avez des livres Vous avez dit Que vous avez des livres Donc ce sont les chrétiens Ici Ce sont les chrétiens Je dis Tous ceux qui ont des livres Qu'ils attribuent à Dieu Allez-y Ok les chrétiens Oh les chrétiens Et les juifs Pourquoi ne croyez-vous pas Au verset d'Allah Entre parenthèses Le Coran Cependant que vous êtes Cependant que vous en êtes témoin C'est faux Allah a menti Nous ne sommes pas témoins Attends C'est faux Attends laisse-moi Nous ne sommes pas témoins Je ne veux pas te donner la vérité Mais Allah a menti Allah a menti Lorsque Mohamed recevait ça Il n'y avait aucun témoin Là déjà Non c'est faux Nous ne sommes pas témoins Nous ne sommes C'est français Tu es témoins Tu es témoins aujourd'hui Le message de Mohamed Est venu à toi Maintenant tu es témoin Pourquoi tu ne crois pas à ça Qu'est-ce qui te fait douter de ça Tu es témoin Le professeur Mohamed N'avait pas besoin D'être devant toi Mais ses écritures Il faut réfléchir Maintenant tu es témoin De ce qu'Allah a dit Maintenant toi tu dis non Toi témoignant des gens Je ne suis pas témoin Jésus ne m'a dit ça dans la Bible Mon frère Nous ne sommes pas témoins Jésus dit Le vrai témoignage Selon la parole de Dieu Écoute-moi ça Jésus dit La parole de Dieu La parole Et puis de juger Péser la justice en lui Il ne ment pas Connait Dieu Sinon ce n'est pas parce que Lui là il est venu Parce qu'il a dit quoi Les juifs qui sont dans le boubou Ils font leur volonté Les traditions Maintenant c'est celui Qui veut faire sa volonté Et maintenant il va voir Quand il va se confronter A la volonté A la vérité de Dieu Si la parole vient de lui Ou bien de Dieu Voilà comment on peut témoigner Que X est vrai Un prophète est vrai C'est pas sa parole Ok Parce qu'il y a 10 000 personnes C'est un mensonge Les gens ici Ils ont dit que Ils ont dit qu'il y avait un témoignage Ils vont raconter des petits Dans les histoires Alors que c'est faux Les premiers témoins Des journalistes Attends Le verset 74 Surat Al-Mauda Surat Al-Mauda 74 Au verset 1 On dit Oh toi Mouhamad Le revêtu Des manteaux Les manteaux De Mouhamad C'est le premier témoignage Lorsque Mouhamad Revenait De la grotte Il a vu Sa copine Khadija Il a dit Il a dit Rêveux-moi des manteaux Manteaux Maintenant Mouhamad Dieu dit Oh toi Le revêtu D'un manteau Surat 73 Al-Mauda Ah je connais bien Ces histoires Oh toi L'envelopper Dans tes vêtements Donc ici Nous voyons Que Mouhamad Lorsqu'il revenait De la grotte Il a dit A sa femme Oh enveloppe-moi Couvre-moi 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 Et sa copine Qu'on appelait Khadija Qui n'était pas sa femme C'était sa copine Khadija A pris L'enveloppe En blanquette Il est parti Envelopper le gars Mais Khadija A posé la question A Mouhamad C'est quoi Il dit J'ai vu quelque chose Tout ça Un esprit M'a saisi Maintenant A partir de Oh toi L'envelopper Si on va dans Les tafsir De ces histoires Ici Tu vas sentir Tu vas regretter Pourquoi tu es venu ici Mais lorsqu'on va Dans les tafsir C'est là que nous Trouvons l'histoire Comment est-ce que Khadija Est parti Avec Mouhamad Voir Celui qu'on appelait Waraka ibn Afal Waraka ibn Afal Qui était L'un Des oncles paternels De Khadija C'est lui maintenant Qui sera Le père spirituel De Mouhamad Qui va lui dire Que toi Tu es vraiment Prophète Cette histoire A commencé Avec Khadija Et Waraka ibn Afal Maintenant Comme ces gens là Ne connaissaient pas Les écritures Ils ont trompé Mouhamad Qu'il était Qu'il était Qu'il était Qu'il était messager Donc vous voyez Donc C'est Waraka ibn Afal Et Khadija Ça c'est l'histoire C'est comme ça Que l'islam a commencé Il n'y avait Aucun témoin Maintenant Comment est-ce que Allah Aura l'audace De dire que Oh gens du livre Nous sommes témoins Nous ne sommes pas témoins Même à l'époque De Mouhamad De le Coran Pendant qu'on écrivait Cette sourate ici Le Coran n'était pas Achervé On n'avait pas vu ça On ne connait pas Les versets d'Allah Nous n'étions pas témoins C'est lui qui était témoin La deuxième personne Après avoir dit Al-Mouhamid Enveloppe-moi D'un manteau Celui qui a dit ça C'était le gars Qu'on appelait Waraka ibn Afal Voyez-vous Maintenant Aucun chrétien n'était là Aucun chrétien n'était présent Ça c'est leur histoire Je veux parler Oui Je veux parler Oui Donne-moi le microphone Vas-y Dieu te dit quelque chose Au fait Tu entretiens En justice On dit Tu entretiens De la confusion Ici Le verset La sourate 3 Le verset 70 Dit quelque chose De façon claire Et que Jésus même Quand il regarde Dans le Nouveau Testament Il répète la même chose Jésus dit Pour savoir Que si quelqu'un Est de Dieu Il faut écouter sa parole Si ce qu'il dit Est vrai ou faux C'est de là Que tu vas juger Et dire que vraiment Il est de Dieu Voilà Ne regarde pas son apparence Parce que vous savez très bien Que si c'est l'apparence Jésus Il a été réjeté sur l'apparence Mais il dit Mais pourquoi On ne voulait pas Vous me croire Alors que moi Je vous dis la vérité Le Dieu Jésus même témoigne Que les gens N'ont pas vu Abraham Mais pourquoi vous croyez Qu'il y a quelqu'un Que vous n'avez pas vu Alors que lui Il est devant eux Après il leur dit la vérité Quelle est cette Qu'on appelle Cette incongruité Et c'est effectivement Le prophète Mohamed Ici dans le Coran Alors il dit Il a fait descendre le livre De la vérité Une rectitude parfaite Il dit Pourquoi vous ne croyez pas Au livre d'Allah Avec tous ces signes Qui sont dedans Alors que vous Vous même Vous êtes témoin Ce qu'Allah Est en train de me dire C'est cette parole Qui va vous condamner Parce que vous êtes témoin Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est vrai C'est ça qu'on te parle Vous qui dites Que le Coran N'est pas Vous ne suivez pas L'islam Vous ne voulez pas Le Coran Qu'est-ce que vous Trouvez dedans Alors que vous êtes témoin Et qu'est-ce que vous Trouvez dedans Pour vous faire Réciter ce livre C'est de ça Parce que Jésus dit C'est les paroles Qu'on vous donne C'est ça Qui va vous juger Parce que si on ne vous donne Pas vous avez trouvé Des motifs au fur Mais comme le prophète A prêché Et que les parents Ont été gardés Soigneusement Par là jusqu'aujourd'hui Aujourd'hui Vous êtes témoin De ce que Mohamed a envoyé Vous n'avez pas besoin De voir Mohamed On n'a pas besoin De voir Jésus Mais ce qu'il a dit C'est sur ça Qu'on va prendre pour le juger C'est que Paul a dit On va prendre pour le juger Paul C'est que Luc a dit On va prendre pour le juger Luc dit que lui Il est chercheur Donc on comprend déjà Que lui il est dans un cas Où il a fait des recherches Auprès des X, Y Qui soit démenté Même souvent Mais là ici Paul a dit des choses Que lui il est apôtre Maintenant tu es capable De me prouver Que Paul il est apôtre Tu dis que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est quoi ? C'est un premier mensonge Un deuxième mensonge Non Mon frère Attends je viens Mon frère Lorsque je te dis Le Saint-Esprit l'a choisi Et puis tu dis Je ne t'ai pas Je suis incapable De te démontrer Mais maintenant Qui peut parler Mieux que le Saint-Esprit Qui peut parler Qui peut parler Mieux que le Saint-Esprit Pardon Laisse-moi finir Je te demande pardon même Je suis là Laisse-moi finir J'ai terminé Maintenant je dis C'est un mensonge De dire que Paul est apôtre Parce que Paul est un menteur Tous ceux qui vont le dire Sont des menteurs Les disciples même Et les apôtres même De Jésus ont douté de lui Deuxièmement Quand il dit Paul est un apôtre C'est un mensonge Ça c'est un Parce que quand il regarde De la manière Jésus a transformé Les gens en apôtre Paul là il est quitté Et puis Paul là C'est un gars qui lisait Les écritures Il disait ça Il dit selon les écritures Selon les écritures Ça veut dire Il avait accès à quelque chose Il réfléchissait Selon les écritures Des juifs Attends Attends Tu dis que Paul Paul avait accès Tu ne le laisses pas Tu dis Paul Paul lisait Les écritures Mais Jésus lisait aussi Les écritures Laisse moi finir Jésus Jésus avait déjà Les écritures Même les apôtres Même Pierre Lisait les écritures Tout le monde Attends Tous les apôtres Lisaient l'ancien testament Tous les anciens Même nous Nous lisons l'ancien testament Ce n'est pas Paul sur le bas Je vais te donner Je vais te donner Un verset bon Et puis il va voir Comment tu vas t'en sortir Dans cette histoire Je dis Quand maintenant Tu dis que Paul était Napoléon C'est un mensonge Quand tu dis que Le Saint-Esprit a fait de Paul Je dis que le Saint-Esprit Est un mensonge Parce que dans la définition De Jésus L'Esprit Saint Écoute-moi L'Esprit Saint Et l'Évangile Comment l'Évangile va parler Et puis tu parles Des témoignages Qu'il y avait des témoignages Je dis C'est qu'ils ont écrit Même s'il y a 10 000 Aujourd'hui Les journalistes Quand ils mentent là Nous tous sommes les témoins De les mensonges Mais ça veut dire Aujourd'hui Paul c'est qu'il a trait De dire Nous allons voir Si il dit la vérité C'est un mensonge Parce que le Saint-Esprit Ne va pas venir parler Tu as déjà entendu Le Saint-Esprit parler Alors que vous êtes là Oui oui Le Saint-Esprit parle Chaque jour Non Dans le dozo Le dozo qui tombe en transe Pour parler là aussi C'est le Saint-Esprit Il n'y a pas de problème Mais Mais Deuxièmement Attends Lorsque tu parles Tu vois Laisse moi finir Je pense que Je dois t'achever rapidement Puisque tu prends Des manœuvres redilatoires Non Je vais venir Je prends le courant Le courant 5 Le verset 82 Et là Tu es en train de dire Ah là là Il est clair Et puis Le Jésus est clair Mais c'est vous Qui êtes dans la diversion Alors là Paul Paul connait rien Paul dit Qu'il a un péché Jusqu'à sa mort Qu'est-ce que c'est Le sang de Jésus Qui a le sauvé Tout le monde Il te met dans un essai Et voir comment Tu vas t'en sortir Et puis Paul même Va te rejeter On dit Tu trouveras certainement Que les Juifs Quand tu parles du Waraka On dit Tu trouveras certainement Que les Juifs Et les associateurs C'est toujours comme ça Ils sont associés Pour faire la connerie Les Américains Et puis les Juifs On dit Et les associateurs Sont les ennemis Les plus acharnés De croire Tu diras que Ceux qui sont disposés A les aimer Ceux qui disent Nous sommes chrétiens C'est parce que Qui parmi les chrétiens Dit ça Il y a des Waraka Il était de quel Bon Ce n'est pas Le mécriant Parmi les chrétiens Il y a ce qu'il dit Il dit C'est qu'il y a Parmi eux Écoute Tout est fini On dit C'est qu'il y a Parmi eux Des prêtres Et des moines Et qu'ils ne s'enflent Pas d'orgueil Ce n'est pas vous Les orgueils Qu'ils ne s'enflent Pas d'orgueil Et là c'est qu'il dit Et quand ils entendent C'est-à-dire que Quand tu veux juger Quelqu'un Il faut qu'il entende La parole Il est chrétien certes Mais quand Waraka A entendu le professeur Mohamed Waraka est devenu Musulman en même temps Waraka n'a jamais été Chrétien après Faut bien lire Les trucs Et puis maintenant On dit quoi Et quand ils entendent Ce qui a été descendu Sur le messager Tu vois leurs yeux Déborder de larmes Parce qu'ils ont Reconnu La vérité Et ils disent Oh notre Seigneur Nous pourrons Inscrire nous Parmi ceux Qui témoignent De la véracité du Coran Quand tu prends La Soura Jouna Le verset Soura 10 Le verset 16 Le prophète Est un gars Qui témoigne C'est-à-dire Tout le monde Est témoin Lui-même Il a dit Aux arabes Il dit Je suis resté Toute une vie Parmi vous Si Allah dit Naka Lui-même Est-ce que Si il était Une mauvaise Personne Vous n'allez pas Le savoir Répondez Le prophète N'a pas Comment Il était Une bonne Personne De la société En fin Tu dis Que le prophète Était Une bonne Il pose Une question Comment Sur Adiunus Il dit Ceci Si Allah Si Allah Avait voulu Je ne vouloirai pas Réciter Et ne vouloirai pas Non plus Faire connaître Je suis resté Bien Je suis bien resté Avant cela Tout un âge Parmi vous Ne raisonnez-vous Donc pas Ah Mais c'est Le plus grand témoignage Est-ce que Ce monsieur là S'il était D'une mauvaise vie Comme vous êtes En train Est-ce que Vous n'allez pas Trouver de justificatif Tout ce temps Qu'il a passé Devant vous Non Il faut être Serieux Donc tu veux dire Que les arabes Avaient confiance En lui Non On n'a pas parlé De confiance La confiance Tout simplement Tu peux avoir Confiance En quelqu'un En te confiant En la personne Tu comprends Mais ici Quand tu parles De confiance C'est abusé Du terme Jésus lui-même Les juifs Non reconnus Explique-moi ce verset Mouhamad dit Qu'il est resté Parmi eux Pendant longtemps Ça veut dire quoi Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas S'il était Manteux Un truc Il allait le savoir Maintenant c'est que Jésus dit aussi C'est pareil Quand les juifs Ont reconnu Jésus comme même Mais maintenant Ils ont Simplement On les a fait Des incrodus Maintenant Comment est-ce que Comment est-ce que Ils ont fermé Les yeux Attends Comment est-ce que Les disciples de Mouhamad Les soupçonnaient D'être un voleur Mais c'est écrit Dans quel soupçon On peut soupçonner Quelqu'un Mais ça n'est pas Dis soupçon Doute C'est écrit dans le Gola Les disciples de Mouhamad Les disciples de Mouhamad Ils soupçonnaient Que Mouhamad Était un voleur Maintenant Si moi je soupçonne Si je soupçonne Que quand ma chose C'est père Et que c'est toi Elroy qui passe là Et que je te soupçonne Ça veut dire Que tu es coupable Les soupçons font Que quelqu'un Un coupable Je te pose d'abord La question Et puis tu apprends Le verset On va lire Tu vas voir Parce que quand On vous attrape Comme ça Quand vous lisez Le verset Tout est clair On ne va pas Expliquer le verset Mais je te dis Quand tu doutes Ou bien Tu as des soupçons Sur quelque chose Ça veut dire Que la personne Coupable Dis-moi Maintenant Comment est-ce que Les disciples Soupçonnaient Que Mouhamad Avait volé Le sous-vêtement Bon il faut Il faut lire Le verset Surat 3 Tu vas sentir Aujourd'hui Tu vas regretter Tu n'as pas encore L'idée Je suis trop renfermé Tu vas regretter Pourquoi Mes deux pieds Sont sur toi Tu vas voyager Après tu vas me Te montrer Le Saint-Esprit C'est pas Tu appelles Le Saint-Esprit Et puis Paul ne sera jamais Un pote Et puis Il y a un verset Bon Qu'il va te donner Tu vas voir Que la dangerosité De ce que vous êtes En train Toi-même Tu n'as pas été Dis-tu Mouhamad Était Accusé D'avoir volé Un sous-vêtement Surat 3 Verset 161 Il a inventé Un verset Que lui n'a pas volé Ce sous-vêtement Il dit Un prophète N'est pas quelqu'un À s'approprier Du butin Quiconque s'en approprie Viendra avec Avec ce qui sera approprié Le jour de la résurrection Alors chacun D'lui Rétribuera pleinement Ce qu'il aura Acquis Alors Ils ne seront Point lésés Cette écriture Est descendue En fonction de quoi Sur base de quoi Hein Alors relis le verset Relis Relis le verset Ah Hein Et pourquoi Il faut lire le verset Plus haut Et puis tu descends Verset plus bas Il y a Les trois versets Là Surat 361 Les musulmans Avaient accusé Mouhamad D'avoir volé Un sous-vêtement Il faut commencer Au 160 Et puis on va lire Est-ce que tu es agité Pourquoi C'est ce que tu dis là Je vais t'expliquer le verset Ok Et puis tu vas me dire Si c'est ce qu'il dit là C'est faux Alors que tu es témoin Ok Surat 3 verset 160 Si Allah vous donne son secours Nul ne peut vous vaincre S'il vous abandonne Qui donc après lui Vous donnera secours C'est à Allah Que les croyants Doivent faire confiance Surat 361 On va au verset 161 Je dois changer Des versions Pour donner Une bonne version Il ne convient pas A un prophète Attends Il ne convient pas A un prophète De frauder Il n'appartient A aucun prophète De détourner Et celui qui détourne Sera amené Avec ce qu'il a détourné Le jour de la résurrection Et écoute maintenant En effet Nullement Il a été d'usage À un conscientiseur À un révélateur À ce qu'il escroque Donc Mouhamad a dit Un prophète Ne peut pas escroquer Un prophète Ne peut pas détourner Un prophète Ne peut pas faire La fraude Il dit ceci Un prophète Ne peut pas S'approprier Du butin Pourquoi ? Puisqu'il y avait Un sous-vêtement Qui avait manqué Et ça Je donne ça À la lumière De Tafsir Les gens Qui ont expliqué Les gens Qui étaient Avec Mouhamad Les témoins Ils étaient partis À la guerre Attends Ils étaient partis À la guerre Maintenant Ils ont vu Que le sous-vêtement Rouge Manqué Maintenant Ils ont dit Peut-être C'est Mouhamad Qui a pris ça Mouhamad Au lieu de Justifier Qui avait volé ça Mouhamad dit Lorsqu'un tissu De vélo rouge A disparu Le jour La bataille Et que certains Prophètes Ont commencé À dire Peut-être Que le prophète L'a pris Et ce qui suit A été révélé Le voleur Ce n'est pas Un prophète De frauder De voler Yahoula Il dit Un prophète Ne peut pas Faire La fraude Le vol Il dit Que Même le disciple De Mouhamad Il est soupçonné D'être un voleur Donc il n'avait pas Confiance en lui Là ce sont les disciples Ils ont dit Que Mouhamad A volé Il a voté Il a volé Donc Un sous-vêtement Hein Asba Bar Nozoul Donc c'était Un homme Un homme De peu de confiance Ok tu veux parler Et Mouhamad Oui Ok Bon Tiens-moi Tiens-moi que le prophète Quand il y a sa nation C'est pas un homme De peu de confiance Parce que Et si on veut dire La quasi-totalité Même Ils sont en train De le suivre Et puis ça Continuera Maintenant Aujourd'hui Quand il dit Quand il dit Que le verset Dit que le prophète Avait volé Il y avait Il y avait Les soupçons Mais tu n'as rien compris C'est pourquoi Il dit Que quand il dit 18 mois Il faut écouter D'abord Ce qu'il soit Très Et puis Jugeons-en Si c'est faux Allah il dit Voilà Le prophète Ne parle pas Sur le fait De la passion Voilà Maintenant Si on met Les paroles Dans sa bouche Effectivement C'est ça Aucun prophète Ne va disposer Des butins De guerre Comme il en veut Tout Décision Vient de la part D'Allah Le prophète Obéit à Allah Allah il dit Qu'il ne dévance Pas ses ordres Le prophète Ne dévance pas Les ordres d'Allah Donc c'est Allah Qui dit correctement Comment ces choses Deux Tout simplement Déployés Ou bien Dispensés Sur la tête Dépensés Pardon Regarde par exemple Je prends par exemple La parabole Des vignorants De Jésus C'est les mêmes procédés Qui sont là Quand le maître Qu'on appelle Qui a établi C'est-à-dire que Le On peut dire Le Le bailleur Le bailleur Ou bien On appelle ça comment L'actionnaire principal L'actionnaire même Les autres Sont pas actionnaires Le maître de la vigne Voilà L'actionnaire Le maître Qui a les moyens Oui Le maître de la vigne Je vais dire quoi Je vais établir les termes Pour que tu puisses comprendre C'est-à-dire que l'actionnaire Qui a établi L'entreprise L'usine Pour extraire Le verbe À but commercial Représente ici Dieu Qui a établi La terre Tu comprends ? Quand il a établi La terre Là Tout ce qui est sur la terre Là est utile C'est-à-dire que Regarde C'est de la compétence De vignerons Parce qu'il n'a pas choisi Un menuisier Pour mettre dedans Il a choisi Des vignerons C'est-à-dire que Nous tous Nous sommes considérés Comme des hommes Capables d'exploiter la terre C'est facile Tu comprends ? Donc si Le maître de la vigne A établi Un champ de vigne Ça veut dire que Forcément S'il a établi Une usine C'est pour ceux Qui maîtrisent La pratique De la vigne Donc ici Dieu aussi Il a choisi Parmi les hommes Un groupe d'hommes Pour pouvoir Produire des fruits De son message Les fruits Quand les gens De la vigne Ont produit des fruits Que le maître de la vigne A envoyé des serviteurs Pour venir Prendre sa part Sa part c'est quoi ? C'est tout simplement Leur dit La partie C'est-à-dire le capital Qui doit revenir Au patron Et encore Les intérêts Qui doivent lui revenir La donnée Sans pauvres C'est ce que Les serviteurs Sont venu tout simplement Annoncer Sa partie La pernée Ça est donnée Au pauvre Au reste Des gens Qui vivent Et maintenant C'est ça Ils ont refusé C'est la même chose Si un prophète Vient Et qu'il dit Que Dieu dit Il a établi la terre Tout ce qui est dedans Vous exploitez Vous produisez Des intérêts Donnez Sa part Faites le monde La zakat Et autres Donnez Au pauvre Et puis Comportez-vous bien Avec les orphelins Et que les gens Malgré ça Ils m'en fous C'est moi Je me suis fait De mon argent Ils m'en fous Ils m'en fous Ils m'en fous Ils ne produisent rien Et maintenant Jusqu'à ce qu'on envoie Celui-là Même quand il y avait Des ordres Dans l'entreprise Qui devraient vous réunir Pour que l'entreprise Fonctionne pas Et l'entreprise Fonctionnait mal Et vous dites Que non Vous ne voulez pas Le voir Malgré que vous L'avez reconnu Vous voulez S'attacher Parce que vous C'est très bizarre C'est la même chose Un prophète Ne dispose pas Du putain Que Dieu Il a érigé Comme lui veut Pourquoi est-ce Qu'on soupçonnait Qu'il avait volé On ne l'a pas soupçonné C'est un verset Qui dit Qu'un prophète Ne dispose pas Du bien A sa propre Comportez-ci Non La raison La raison Pour laquelle La sourate Est descendue La sourate Est descendue La sourate Est descendue Puisque On l'accusait Qu'il avait volé Donc Donc Jésus a fait Le truc De vigneron Parce que Il y avait quoi La sourate Est descendue Puisqu'il y avait De sous-vêtements Qui manquaient Alors Ils ont dit Que peut-être Quels sous-vêtements Le sous-vêtements C'est ridicule Je lis encore Le verset Attends Laisse-moi le lire La raison Pour laquelle La sourate Est descendue Il y avait Du vélo Oui Et c'est le jour Où toute âme Sera rétribuée Selon ce qu'elle Aura accompli Et où personne Sera lésée Peut-on comparer Celui qui s'applique A être agréable A Dieu Et celui qui S'attire Sa polaire Et qui Aura pour ce jour La guerre Cette affreuse Demain Il occupe Des degrés Différents Quelle est la 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 Quelle est la Raison Quelle est la Raison Que dit le Tarsir Je comprends Les raisons Les raisons Ici tout simplement Quand on va en guerre Qu'il y a des butins Les gens veulent se l'approprier Allégrer Et le prophète Le fait savoir Attends Il n'est même pas permis A un prophète De s'approprier C'est-à-dire Les butins A son propre gré De les utiliser Comme le bon lui semble Le décret Est forcément Divin Où est-ce que Le décret De butins Est divin Et puis il a volé Et il y a plusieurs Versets du butin Qui disent que C'est Dieu Qui dispose Des butins Comme il veut Il dit Bon voilà Cette partie Là vous pouvez faire Comme ça avec Et voilà un butin Là ça c'est pour moi C'est ce que Dieu dit Mon frère Comment est-ce que Tu veux que Ça soit autre contexte Mon frère Ils sont partis Ils sont partis Attaquer Des caravanes Comme Ouamad faisait Maintenant Après d'avoir Attaqué Les caravanes De Badal Ils sont revenus Écoute maintenant Lorsqu'ils sont revenus Ils devraient maintenant Partager les butins Ensemble Maintenant il y avait Des sous-vêtements Rouges Qui manquaient Du velours rouge Comme butin Des idolâtres Lors de la bataille Des batailles Ils étaient portés Disparus On ne voit pas ça Et certaines personnes Ont dit Peut-être que c'est le prophète Qui a pris ça Il a pris ça Alors Ouamad dit que Ce n'est pas moi Qui ai de tourner ça Ce n'est pas moi Puisque un prophète Ne peut pas de tourner Un prophète Ne peut pas de rober Donc tu vois que Même ses disciples N'avaient pas confiance Sans lui Non Écoute c'est faux Ce que tu dis là Ce n'est pas écrit Je ne sais pas Je dis ici Il faut prendre la surah 8 Le verset 41 Pardon Surah 8 le verset 41 Ok Lise à haute voix Pour que tout le monde S'entende Surah 8 le verset 41 8 le verset 41 On va voir 8 le verset 41 Tu perds ton temps Dans l'islam mon frère Après ça finit Directement sur sa mort 8 le verset 41 Et sachez que De tout mutin Que vous avez ramassé Le cinquième appartient À Allah Et aux messagers À ses proches parents Aux orphelins Aux pauvres Et aux voyageurs Si vous croyez en Allah À ce que nous avons fait Descendre sur notre serviteur Les jours du discernement Les jours Où les deux groupes S'étaient rencontrés Allah et Omnipotent Ok Au lieu de 69 Encore pour agiter Pardon Verset 69 On nous dit ceci Mangez donc Ce qui vous est éché En butin Tant qu'il est Tant qu'il est Licite et pur Et craignez Allah Car il est pardonneur Monsieur Godic Oui Bon quand tu regardes C'est merveilleux verset Dès que tu colles à l'autre Est-ce qu'un prophète Quand il décide Du patage D'un putin Ça vient de lui Ou mais ça vient d'Allah Normalement Ça devrait venir d'Allah Mais ce jour-là Le sous-vêtement Avait manqué Donc Ah non 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 Écoute mon raisonnement Écoute mon raisonnement S'il te plaît Il ne faut pas mettre Des choses dedans Qui n'existent pas Dans le cours Je dis Quand le prophète Dit qu'il n'est Mûrement Admis au prophète Ce n'est pas Bien siant Au prophète De disposer Comme lui Il veut C'est-à-dire Si vous voyez Un patage C'est que c'est Dieu Qui l'a décidé C'est vrai ou c'est faux L'écriture L'écriture est censée Être vraie Mais malheureusement Ce jour-là Ils ont remarqué Attendez Ça c'est l'histoire Et ça c'est l'histoire Bon lis-moi le verset Attends La raison pour laquelle Écoutez Là Pourquoi est-ce que le verset Est descendu Le verset est descendu Puisqu'ils sont partis A la guerre Non non Ça c'est le tertiaire Qui dit Il dit ceci Il n'appartient A aucun Il n'appartient A aucun prophète De voler Ça c'est Ça c'est La sourate Qui est venue Pour dire aux gens Que non Maman n'a pas volé Écoute-moi 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 Quand le prophète Va en guerre Qu'est-ce que Habitait généralement Pour me prendre Au suivi ça C'est tout Il y a plein de butins Dans le courant Oui Attends Il y a plein de versets Sur le butin Dans le courant Tu as vu ce vêtement Dedans C'est le butin Lorsqu'on dit butin Ça inclut tout Attends La maison sacrée C'est un butin De guerre ou pas Mon frère Moi je suis Avec ce verset ici Lorsqu'on parle Du butin J'ai dit On peut prendre Les chèvres Les vaches Les voitures Les souliers Les avions Ce sont les butins Mais là Ce jour-là Ce jour-là Il y avait Les gens ont remarqué Que Lorsque nous sommes partis À Bader On avait pillé Il y avait un sous-vêtement rouge Mais Ça a disparu Mais pourquoi Le sous-vêtement rouge Était aussi important Comment ça attirait L'attention de tout le monde Mais La sourate Est descendue Spécialement Pour ce sous-vêtement là Le sous-vêtement là Pourquoi c'était aussi important Si un sous-vêtement C'est pas Pourquoi le sous-vêtement Est-il important Que l'or L'argent Et tout Le reste du butin Puisqu'on dit Que c'était un velours Et puis c'était rouge On dit C'était du velours rouge Puisque Ah Oui Maintenant Il y a une première question Tu m'as pas répondu Pourquoi c'est aussi spécial Que de l'or L'argent Tout ça Mais mon frère Il faut demander Au Sahaba Puisque c'était des bandits Tous ces gens Qui accompagnaient Muhammad Non il veut dire Non Non Pourquoi le sous-vêtement Ce que je dis Pourquoi c'est le sous-vêtement Ce que je dis Ce n'est pas moi qui ai écrit ça Ce n'est pas un chrétien Qui a fait ça Ce sont les musulmans Les gens qui accompagnaient Muhammad Tabari A parlé de ça Ibn Khatir Kourtoubi Tous les ibams Ils ont parlé de cette histoire Puis c'était important Il y avait un sous-vêtement rouge Qui manquait Puisqu'il devrait normalement Après la guerre Tu vois les bandits Lorsqu'ils vont piller Lorsqu'ils vont attaquer Après ils doivent se mettre Pour donner le 1 5ème Du butin à Muhammad C'est ce qu'il devrait faire Maintenant Il doit d'abord calculer Tout Maintenant pour faire le 1 5ème Muhammad lui prenait le 1 5ème Il donnait les ordres Aux petits croyants Aux petits musulmans Maintenant Ils ont remarqué Qu'ils ont compté Tout ce qu'ils avaient Mais il manquait Un sous-vêtement rouge Alors ils ont dit Non Peut-être Muhammad a pris ça Il ne devrait pas prendre ça Il ne prend ça Qu'après De la répartition On doit calculer Ils ont saisi Des moutons Ils ont saisi Des vaches Et ainsi de suite Il y avait beaucoup de choses Parmi le butin Mais il y avait un sous-vêtement Qui manquait Maintenant Allah Allah vient du ciel Il dit que Muhammad n'a pas volé De sous-vêtement Un prophète Ne peut pas voler Un prophète Il appartient à un prophète De tourner De frauder Muhammad n'a pas fait ça Et le sous-vêtement Le butin Jusqu'à présent On n'a jamais trouvé Ce sous-vêtement Ecoute-moi ça C'est le sous-vêtement Qui était le butin De ce jour Oui Ce n'est pas moi Qui ai écrit ça Ce n'est pas moi C'est l'histoire C'est le butin Le seul butin Attends Mon frère Le butin du jour C'était C'était un butin C'était parmi le butin Il y avait un sous-vêtement Qui manquait Mais le verset Le verset même Te casse la figure Le verset du butin C'est-à-dire Tout ce qui a été collecté là Il n'appartient pas Au prophète De façon générale De les faire distribuer Ou bien De les disposer Comme il veut Mais la disposition Vient dans l'aïté Lui le verset Donc le prophète ici En train de dire Tout simplement Pas que C'est pas lui De partager le butin Comme il veut Mais c'est Allah Qui partage le butin Comme il veut Il y a une part Qui est donnée Au pauvre Il y a une part Qui est destinée Allah Et sur le sud Et maintenant Le butin En même cas Allah dit Que non Que c'est pour lui C'est la maison sacrée Qu'est-ce que Tu as raconté Avec tes coulants rouges Non non La couleur De ces butins C'était rouge C'était un sous-vêtement rouge Ça ce n'est pas moi Qui ai dit Non non Ça c'est J'ai compris C'est pas écrit C'est pas monsieur C'est pas écrit C'est pas écrit Comment est-ce que je vais verser Mon frère Tu sais ce que moi je suis en train de dire Ce n'est pas moi qui ai écrit Ce sont les mesurements On dit Lorsqu'un tissu de veu Un tissu de veu Rouge a disparu Le jour de Bata Je te pose une question 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 Lorsque tu envoies Une référence Ou bien une note Extran-coranique Qu'est-ce qu'on doit prendre Pour juger Cet événement Qu'est-ce qu'on prend Tu dis quoi ? Lorsque tu envoies Une nouvelle Extran-coranique Quel est l'élément Qu'on prend Pour juger Cette source-là ? Puisque le Coran A été envoyé En ordre dispersé Et le Non, tu ne me réponds pas Attends Non, tu ne me réponds pas Attends, attends Quel est le livre Qu'on prend Pour régler une affaire Quand on reçoit Une nouvelle Quel est le livre Auquel on sait Pour se refaire Pour trancher C'est ça que je te dis Ah bon Dans l'islam Le premier livre Qu'on doit prendre C'est le Coran Je dois être bref C'est le Coran D'accord Donc tu en vois Quelque chose Et que je prends Le Coran Et qu'on n'en voit Pas pareil On fait quoi ? Puisque le Coran N'est pas détaillé C'est un livre En ordre dispersé Le Coran est détaillé Il n'est pas détaillé Je peux vous donner Un verset Qui dit Que le Coran N'est pas détaillé Le Coran Il y a un verset Du Coran On dit Allah a tout annoncé Sans rien cacher Il a écrit Toutes choses Or c'est faux Il n'a pas tout écrit Il n'a pas tout écrit Mais toi même Tu veux parler De Ouaraka Ouaraka Tu veux parler De Ouaraka Est-ce qu'on a mentionné On a parlé De Ouaraka Dans le Coran Mais nous connaissons Dans les tafsirs Ce sont les tafsirs Qui nous parlent Sur le Coran Lorsque Mouhamad A volé Vas-y Au fait Tu comprends mal le français Le français C'est une langue Quand vous Ça vous a moyen méditer Tant que vous Vous ne méditez pas Vous ne pouvez pas être intelligent Dans les écritures C'est pour cela Que je comprends les écritures Plus que tous les chrétiens réunis La Bible même Il n'y a pas un qui peut s'en sortir C'est ton opinion Je t'ai mis le Coran C'est la langue Ecoute-moi Attends Je dis la vérité Parce que j'explique Les versets de la Bible Et puis il n'y a même pas un Qui peut me contredit Tu dis que C'est ce que tu dis Là c'est faux J'explique tout En loin et en large Tu ne pourras jamais le faire Mouhamadououïm Mouhamadouïm 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 Ce n'est pas toi Qui sauras faire ça Attends Je viens Prochèlement Quand il va t'appeler On va expliquer la Bible Il va te donner des versets Et puis tu vas m'expliquer Et puis on va te dire convaincant Ok Maintenant Toi tu dis Toi tu dis Le Coran est venu D'une manière détaillée Lorsqu'on parle Le Coran est détaillé Le Coran est détaillé Je vais te dire L'inverse Attends Surat 3614 Parle de qui Surat 3614 Ça parle de qui Puisqu'on dit que Tu ne me laisses pas Tu ne me laisses pas Tu ne me laisses pas Elle a dit Qu'il a envoyé des messagers Trois messagers Laisse ma fille Leur nom c'est qui Le nom de ces trois messagers C'est qui Tu peux me laisser finir Si je ne finis pas Tu ne veux pas comprendre De quoi je vais parler Et tout ce que tu es en train Et dit Là c'est le vide Quand là il dit Que le Coran Elle Qu'on appelle L'explication détaillée De toute chose Il faut prendre le vincé Puis tu vas décortiquer Sématique C'est-à-dire Toutes choses Qu'est-ce qu'on appelle Toutes choses Prends le dictionnaire Toutes choses Là tu vas comprendre Ce sont des éléments Qu'on n'identifie pas Mais quand le Coran Est un guide Et une lumière On n'a pas besoin De mettre Elle est repartie Au WC quand même On dit On a détaillé Toutes choses Toutes choses utiles Pour la lumière La guider On dit Elle a dit quoi Ceux qui prêtent A la parole Et prennent C'est qu'elle contient Des meilleurs Pour les guider C'est ceux-là Qui sont les doués Des sciences Et les intelligents Qu'elle a guidés Mais quelqu'un Qui s'attape Maria joue à la balle Pourquoi la balle est rouge Pourquoi quelle couleur Elle a la balle Maria va les cheveux Non On dit C'est l'explication détaillée De toute chose On va prendre le dictionnaire Toutes choses Je ne parle pas Sur l'effet de la passion Toutes choses On dit Toutes choses Et puis on le attend Laisse-moi finir Toutes choses Est une locution S'employer dans l'expression Être Toutes choses Qui signifient Avoir Un malaise Un santé Bon, par exemple Attends Je vais prendre mon dictionnaire Attends Donne-moi une seconde Tu perds le temps Tu perds le temps Tu n'as pas besoin De dictionnaire Je vais te lire le dictionnaire Tu perds le temps On dit objet Tu n'as pas On dit objet Attends Objet Ce sont des sujets Bien précis Attends Objet Idées Ou abstraction Quelconque Sans pouvoir Vouloir Ou devoir L'identifier Ou la nommer Donc il faut être intelligent Alla il dit réfléchissez quand même Donc Alla n'a pas besoin De tout Toutes choses Avec du quoi Quand on dit Toutes choses C'est qui est utile À l'homme Parce que quand il regarde Quand il regarde là C'est pas tout On doit écrire Pour dire non L'homme marcha Tout ça C'est dans un livre explicite Mais le courant Est tout simplement L'explication Détail de toutes choses On va dire On va pas tout nommer ça Mais toutes choses Toutes choses qui soient utiles À la lumière Il faut me dire Pour la lumière Pour la guider de l'homme Il a omis quoi Surat 36 verset 20 Surat 36 verset 20 Il y a un beau verset J'aime beaucoup ce verset Dans le courant Il dit ceci Ok Du bout de la ville Du bout de la ville Un homme vint En toute hâte Il dit Oh mon peuple Suivez les messagers Suivez ceux qui ne vous demandent Aucun salaire Cet homme là c'est qui Cet homme là c'est qui Ah attends Il va te donner un autre verset Qui dit comment vous êtes Il n'a pas oublié Il n'a pas omis Il n'a pas omis quelque chose Il va te donner Il va te donner encore Non 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 Si tu ne connais pas cet homme Tu me dis tu ne connais pas Puisque moi je connais cet homme ici Et du bout de la ville Un homme vint En toute hâte Il dit Oh mon peuple Suivez les messagers Suivez ceux qui ne vous demandent Aucun salaire Cet homme c'est qui Cet homme là il va te répondre Il doit te déplumer Plume par plume C'est-à-dire que tu réponds Voilà Il faut prendre la surat Oh Avant d'aller là Tu me dis si tu ne connais pas Le nom de cet homme Comme ça on évolue Non Tu vas lire ce verset Et tu donnes le nom de la personne Sans problème T'as compris ? Ok Voilà il veut que tu lises Le verset On lit la surat 5 Le verset 101 Pardon Ah ne posez pas de questions Mouhamad a dit Je connais le Coran Je connais le Coran très fort Mouhamad a dit Il ne faut pas poser de questions Puisque le chrétien de Najran Était parti Il posait beaucoup de questions à Mouhamad Mouhamad ne savait pas répondre Il dit ceci Surat 501 Oh les croyants Ne posez pas de questions Sur des choses Ici vous serez Vous serez mécontents Oh les croyants Ne posez pas de questions Sur des choses Qui Si elles vous étaient Divulguées Vous Mécontenterez Donc Ici Allah vous défend De poser des questions Mais malheureusement Je suis chrétien Moi je ne suis pas Je ne suis pas disciple D'Allah La Bible nous dit Posez des questions Posez des questions Mouhamad 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 avait peur Mouhamad avait peur Des questions Il dit Ne posez pas des questions Maintenant moi je pose la question Cet homme Au bout de Il a tout répondu Toutes les questions Leurs réponses se trouvent dans le courant C'est pour cela Que les questions stupides Voilà les réponses Ne posez pas les questions Comme les gens l'ont fait A Moïse Maintenant Le courant dit Un homme Au bout de la ville Du bout de la ville Un homme Vint en tout date Il dit Oh mon peuple Suivez les messagers Suivez ce qui ne vous demande Aucun salaire Maintenant cet homme ici Son nom c'est Attends Est-ce que c'est Ce qui a dit là Ce n'est pas une vérité Ah Maintenant si c'est une vérité Maintenant ça me donne Maintenant la curiosité De connaître Cet homme C'est qui Dans le courant Tu dis Il y a un Un homme qui est venu Et il dit Oh les quoi Les croyants C'est ça Surat 36 verset 20 Yacine verset 20 Et du bout de la ville Un homme Vint en toute hâte Et dit Oh mon peuple Suivez les messagers Suivez ce qui ne vous demande Aucun salaire Et qui sont sur la bonne voie Cet homme là C'est ce que tu es en train de dire Est-ce que ce contenu là Ce n'est pas Une vérité absolue Est-ce que Dieu a omis ça Moi je demande Est-ce pas comme ça Ça se passe Je demande l'identité De cet homme là C'est qui Mais l'identité là Ça va te faire croire C'est ça que vous voulez savoir Qu'est-ce que ça va te faire Ça va me faire du bien Et puisque Puisque Allah n'a pas donné Ce verset Pour embellir le Coran Ça a été donné Pour qu'on puisse étudier ça Mais oui Le contenu Il dit quoi Ceux qui prêtent Oreille à la parole Attends Tu veux me dire Ceux qui prêtent Oreille à la parole Attends Tu veux dire Tu veux dire Que Allah faisait la comédie Lorsqu'il a donné ce verset Mais le verset Dit quelque chose C'est ça que nous on dit On est doué D'intelligence Ok Maintenant laisse moi Laisse moi maintenant Comme tu ne connais pas L'identité de cet homme Je vais te donner L'identité de cet homme ici Cet homme ici Mais moi je n'ai pas besoin De l'identité Bon l'identité De la personne Que me conduit En quoi dans la lumière C'est une bonne oeuvre Toi tu crois Que Allah Allah blaguait Lorsqu'il a donné ce verset Allah ne blaguez pas Mais si Allah n'a pas Attends Si Allah n'a pas donné Le nom de quelqu'un Dans un verset Est-ce que Est-ce que ça veut dire Que le nom de la personne Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Que le nom de la personne Est-ce que ça veut dire Ok Je vais te donner un verset aussi Je vais te donner un verset aussi Tu as des questions stupides Là tu peux poser des questions stupides Mais dans la Bible Là tu vas chier Maintenant Moi si je te pose des questions Directement Qui sont embarrassantes Tu ne pourras pas répondre J'ai des mots C'est l'intelligence Qui va avec le courant Maintenant Prends le verset de Matthieu 23 Jésus dit On vous enverra des prophètes Des mages Vous tuerez Et tout cela Faut que me donne Tous ces prophètes Maintenant Je suis là Je vais faire ceci Je vais faire cela Donne moi Donne moi le nom Ok Je vais te donner leur nom Dans l'Ancien Testament Donne moi le nom Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Hein ? Mais c'est ce qu'il a dit Il dit Vous avez Vous avez tué Des innocents Des trucs là-bas Des prophètes Vous avez crucifié Des prophètes Il faut me dire que non Vous avez Ou bien vous crucifierez Mais quand c'est Dans le passé On dit quoi ? Hein ? Vous avez Ou bien Depuis Depuis Ok Bon Maintenant Laisse moi d'abord Te développer Pourquoi est-ce que Allah a mis ce verset Sur la transition Verset 20 Il dit Un homme Il vint En tout Cet homme ici Son nom C'était Abib Abib Le charpentier Abib En Nadja C'était Un Turc Il était En Turquie Cet homme ici Il était Il était Je t'explique Je t'explique le Coran Maintenant Lorsque Lorsque Les apôtres Sont partis Prêcher A Antioch Dans Surat Yacine Cet homme Cet homme ici Son nom C'était Abib Il a Crut Au message Qui était Prêché Par les apôtres Maintenant C'était En Turquie En Turquie Les musulmans Ont construit Même une mosquée Pour cet homme là Cet homme là Les musulmans Ont construit Une mosquée Surat Yacine Au verset 20 J'aime beaucoup Cet homme là Qu'on appelle Ça c'est Les musulmans Qui ont construit Le nom de cet homme C'était Habib Mary Qui était Charpentier Ibn Abbas A parlé de ça Ça c'est Kourtoubi Kourtoubi a parlé De cet homme là Ibn Abbas Waraka Ibn Naoufar Et tous ces gens là Écoutez On dit que Son nom c'était Habib Le Charpentier Il était Parmi les disciples De Jésus Au premier siècle On a même Ibn Jarir Al-Tabari Qui a parlé De cet homme là Que son nom C'était Habib Ibn Mary Habib Le Charpentier Qui était En Turquie Il a vu Les apôtres Qui étaient Paul Jean Et Pierre Qui sont partis Prêcher Et Habib Le Charpentier Attends Habib Attends Habib Le Charpentier A écouté La parole Au premier siècle A tel point Que même Les musulmans Ont construit Une mosquée La mosquée Se trouve en Turquie Même au moment Où je suis en train De parler La mosquée De Habib Ibn Najjar Habib Qui était D'ici Il était parmi Les 70 disciples De Jésus C'était En Turquie Il est en Turquie Sa mosquée Ça se trouve En Turquie Attends 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 Sa mosquée Ça se trouve En Turquie Jusqu'à présent Ça a été même Reconçu par L'Empire Turc Ottoman L'Empire Turc Ottoman A même Reconçu La mosquée De cet homme Là Cet homme Là C'était Celui qu'on appelait Agabus Dans la Bible Dans la Bible On l'a appelé Agabus Mais dans le Coran On l'a appelé Habib Le Charpentier Dans la Bible Voyez-vous C'était Donc pour témoigner Que les disciples De Jésus Étaient partis Prêcher Même en Turquie Ils sont partis Prêcher en Turquie Ils étaient À Antioche Ça c'est le Coran Puisque Dieu Ne manque Jamais De témoins Le disciple De Jésus Appelé Agabus C'est celui Dont le Coran Parle Que c'est Un homme Au bout De la ville Est venu Et il a dit A ses disciples Oh Attendez 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 Agabus Agabus C'était un disciple De Jésus Il était Turc Il est Il est mort Enterré À Antioche En Turquie Il est mort Enterré En Turquie C'était un disciple De Jésus Ok A toi la parole Je peux parler A toi la parole Ok Maintenant On va prendre Surat Yassine Yassine Pardon On va aller Tout simplement Dans Il faut prendre Le verset 28 et 29 Pardon 28 et 29 Surat Yassine Oui Le même Surat 28 et 29 Ok On y va Et puis Nous fîmes Des cendres Du ciel Et après lui Nous ne fîmes Des cendres Du ciel Aucune armée Nous ne voulions Rien faire Des cendres Sur son peuple Ce ne fut Qu'un seul cri Et les voilà Et les voilà Eutin Ok Ça s'est passé Où Ok Il faut lire Le tafier Je dois partir Dans le tafier Puisque Puisque tu sais Admirer 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 On va maintenant Dans le tafier Dans le tafier On n'a pas dit Que c'est les impôts Tout ça Mais vous savez C'est arrivé où C'est arrivé où Ok A Antioche A Antioche C'est arrivé A Antioche Oui oui C'est arrivé A Antioche Ah bon Oui oui C'est arrivé A Antioche On dit que c'était Un tremblement de terre D'ailleurs Maintenant Tu vas sentir Ecoutez 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 Je vais Agrandir ça Pour que tu puisses Bien lire ça Je suis en train De filmer ça Ils disent Que la ville Avait été détruite Par un tremblement De terre Tremblement de terre Un seul cri Ah mais Dieu Il dit que Ça c'est Wikipédia Qui nous donne L'information La mosquée La mosquée A été démolie Lors du tremblement De terre De 1853 Elle a été Reconstruite Par les Ottomans Mais le Minaret Est resté Debout Et Elle est Plus ancienne Le Chard d'Irvan Fontaine D'ablution Est un ajout Ultérieur La mosquée A été détruite Encore Lors du tremblement De terre En 2023 Donc tu vois La mosquée De cet homme ici C'était un disciple De Jésus Ecoutez A l'époque Médievale La vie Fût capturée D'abord Par les califats De Rachidoun En 637 Par l'empire Byzantin Par les turcs Donc tout ça Ce sont des secours Attends Attends Tu as raconté une histoire Le courant est bien clair Et tu dis non C'est une histoire Qu'on te raconte Et que l'enseignement Qui a été dedans Il faut prendre ça Tu dis non Moi je suis là Moi J'ai déjà pris L'enseignement Qui est dedans Quand un messager Viens à un message C'est la disposition Dans laquelle je suis Le prophète Noamad Véridique Donc Jésus A la disposition Qu'est-ce que j'aurais A gagner A aller mentir A aller suivre les gens Que tu ne connais même pas Ça c'est le premier point Et puis toi même L'entrée Tu es en train Me donner raison Sans le savoir J'ai dit Selon que tu es en train De dire que c'est Les apôtres Paul Tout ça là Qui sont partis là-bas Et qu'il y a un autre Qui a couru pour venir Regarde Il n'y a même pas De tête du queue Dans ce que tu dis Il y a un qui a couru Pour venir là-bas Et puis lui dit Il croit Ça veut dire qu'il y a un disciple De Jésus Il ne sait pas comment Tu vas interpréter ça A ta manière Il court La foule là-bas Et puis il vient De l'autre bout là-bas Pour dire Ah vraiment Croyez à ceux-là Qui ne vous demandent pas De salaire Moi je crois en eux Et puis voilà Vraiment le Seigneur Et puis les gens disent Voilà Et ainsi de suite Maintenant j'ai dit C'est arrivé Tu es en train De me parler De 1800 Soit Écoute Lorsqu'on dit Attends Lorsqu'on dit Il y a eu un cri Est-ce qu'on a dit Que c'est le même moment Ou bien le jour Après ou bien avant Hein Puisque Dieu peut dire Quelque chose Qui peut être une prophétie Même dans le Coran C'est supposé C'est supposé Qu'il y ait des prophéties Si Allah parle De quelque chose Il peut parler au présent Mais quelque chose Qui va se passer Dans le futur Ce sont des prophéties C'est comme ça Que les prophéties Sont données Maintenant Oui Attends Attends Maintenant Maintenant rien C'est ce que tu es en train de dire Tu parles de 1800 Oui Lorsque Lorsque Maintenant je te dis Qu'est-ce que c'est faux Lorsqu'on est en train de parler Tu parles de 1800 Tu parles de 1800 Ça n'a rien à voir Et tu me dis Qu'il y a une mosquée Qui est venue Même avant 1800 Le prophète Il dit que les musulmans Qui ont construit Ça ils ont fait Avant 1800 Oui Ça n'a rien à voir La mosquée La mosquée A été érigée La mosquée A été érigée Je dis Par Je dis Attends Walid Ibn Walid Halid Halid Attends Attends Halid Ibn Walid Les apôtres de Jésus Attends Les apôtres de Jésus Là sont des prophètes Lorsque Lorsque Halid Ibn Walid Avec l'armée des musulmans Avait capturé Turquie Avec les Rachidou Le califat En 637 Après la mort de Mohamed Et puis l'empire byzantin Ils ont capturé Les Turcs Qui sont venus Plus tard Maintenant Ce sont les musulmans Qui ont construit Maintenant Ils ont construit La mosquée C'était 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 Une église Le statut du bâtiment A été changé D'église A mosquée Tout ce que tu as raconté Sur le Ce que tu viens de dire Là c'est faux Moi je t'ai lu Les savants Les savants De l'islam Je t'ai donné Tabari Ibn Jarir al-Tabari Qui nous parle Que cet homme là C'était Habib La mosquée De Habib Le nom De Habib Ça vient De Agabus Dans l'islam Dans l'islam Mais il n'y a pas eu De prophète Après Muhammad Ok Il n'y a pas de soucis Maintenant Quand toi Tu dis Qu'on a envoyé Des prophètes On a envoyé Des prophètes Qui a dit ça Dans le verset C'est qui Non Le Coran On a envoyé Des messagers Surat 36 Au verset L'histoire Commence au verset 14 On dit Quand nous leur envoyons Deux envoyés Et les traiteurs Des menteurs Nous les renforçons Par un troisième Donc ici Le Coran parle Des pierres Des gens Et de l'apôtre Paul Qui étaient les disciples Et les apôtres De Jésus Paul est confirmé Par Allah lui-même Il dit ceci Allah dit que c'était Des messagers Que lui avait envoyés C'était des messagers Et maintenant Habib dit Oh mon peuple Suivez les messagers Suivez ceux qui ne vous demandent Aucun salaire De butin Paul n'a jamais Demandé De butin Pas de butin Pas de salaire Je repose la question Je repose la question Voilà Thomas Tu te contredis Non tu te contredis Paul a demandé Il a dit Il a dépouillé Des églises Il n'a jamais demandé Un butin À Antioche Jamais Puisque le Coran Le Coran Le Coran dit Qu'il a été Attends Il dit qu'il a dépouillé Des églises A leur dépouillé Un salaire Il a fait ça non ? Si il dit qu'il y a Une église qui était là-bas Tu sais qu'il a dépouillé Aussi Les églises J'ai fait Je peux dépouiller Par exemple Un ami Je pose une question J'exige à un ami Donne-moi l'argent Pour aider quelqu'un Mais à Antioche Le Coran dit Que Ils n'ont pas demandé De salaire Attèrement là Je fais l'effort Écoute-moi Je fais l'effort De discuter Donc là Souvent il faut Qu'on s'écoute Tu dis que Allah Il a envoyé Un premier messager Un deuxième messager C'est écrit Où Que Allah A envoyé Paul Donne-moi Donne-moi les références Au lieu de parler dans la vie Ok C'est écrit Où Que Allah A envoyé quelqu'un Qui soit À part Jésus Ok Surat Yassine Surat Yassine Puisque moi Je parle avec des preuves Surat Yassine Au verset 14 On va dans les tafsir Donc Attends Allah a envoyé Jésus Pardon Paul Allah revendique Qu'il a envoyé Paul Maintenant On va chercher Attends Attends Le seul verset Le seul verset Qui parle de Paul Allah Rejère Paul Surat Yassine Au verset 14 On va chercher Mais il ne change pas De Paul monsieur C'est que Votre Dieu Allah Allah dit Allah dit Allah dit Que Paul Il ne le reconnaît pas Il va te donner le verset Ok Tu vas te donner ce verset On va le poser Avec mon verset Tu connais le verset Très bien Le moine Attends Le moine Qu'ils ont Le moine Qu'ils ont Élevé La série Quel moine Paul était moine On n'est pas un moine Donne le verset Biblique Qui dit que Paul était moine Un moine Un moine Tu vas me définir Un moine Et puis Vas-y Paul n'est pas un moine Avant d'y aller Je te donne D'abord Le tertiaire D'Ibn Khatir Ibn Khatir Ibn Khatir Il ne faut rien C'est-tu Ibn Khatir C'est Un 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 Tu n'arrives pas Tu me dis Tu discutes avec moi Réponds à mes questions Ibn Djureyj A dit D'après Wahab Ibn Soleim Attends Ibn Djureyj A dit Je ne peux pas faire Avec ces paroles Attends Donne-moi Donne-moi La définition Donne-moi La raison Dans le courant Tu vas avancer Je te dis Est-ce qu'Allah Il a envoyé Paul Réponds oui ou non Ok Moi je Je connais Je vais Tu m'as posé la question Je vais répondre D'après ce qui est écrit Allah envoyé Paul Oui ou non Non Allah envoyé Paul Oui ou non Tu discutes avec moi Réponds franchement Tu dis aussi honnêtement Je veux que tu sois honnête Allah envoyé Paul Oui ou non On va lire le courant Un choix cohérent Est-ce qu'Allah a envoyé Paul Oui ou non Allah dit qu'il a envoyé Paul Non Est-ce qu'Allah a envoyé Paul Oui ou non Allah dit Il l'a dit Non C'est lui qui a dit Est-ce qu'Allah a envoyé Paul Moi je ne suis pas Je ne suis pas D'accord Moi je ne crois pas en Allah Mais c'est Allah qui a Revendiqué Est-ce qu'Allah a envoyé Paul Oui ou non Oui D'après le Coran Oui Allah a envoyé Paul D'après le Coran Pour aller prêcher Que Jésus a mort et ressuscité Maintenant Ibn Jureyj a dit D'après Wahhab Ibn Suleyman D'après Chouab Al-Jabai Jésus a mort et ressuscité Attends Le nom des deux premiers apôtres Était Simon Simon et Jean Jésus a mort et ressuscité C'était Simon et Jean Le nom du troisième Était Paul Non Et le village était Antioche Alors envoyé Paul Parait dit que Jésus a mort et ressuscité Réponds à la question Alors envoyé Paul Parait dit que Jésus a mort et ressuscité Mais maintenant Il faut poser la question A Allah Il s'est trompé Oui ou non Il a posé la question A toi Allah a envoyé Paul Pour aller dire que Jésus a mort et ressuscité Oui 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 Je pense oui Il a envoyé Paul Pour aller dire que Jésus a mort et ressuscité Oui Alors qu'il dit Dans le Coran Que c'est pas le temps Non Paul était aimé Le Coran dit Jésus est mort Et ressuscité Il dit Paul était aimé créant Le Coran dit Jésus est mort et ressuscité Jésus est mort et ressuscité Jésus est mort et ressuscité Il est mort et ressuscité Il dit le Coran de Ahmadiah 2007 Attends Je vois que tu veux pas avancer Alors on va arrêter Allah n'a jamais envoyé un apôtre Mais Allah a voulu Allah Attends Attends On va lire dans le Coran Que Jésus est mort Allah n'a jamais envoyé un apôtre Tantôt Allah a envoyé un apôtre Tantôt Allah n'a jamais envoyé un apôtre Bon C'est même pas dans quoi tu es Nous ne croyons pas en Allah C'est Allah C'est Allah qui a priché le nom des disciples Le nom des disciples de Jésus Non Allah Allah ne peut même pas parler de Paul en vrai Parce que Paul contredit sur toute la ligne C'est qu'Allah a enseigné Ok Allah ne dit pas que Allah ne dit pas que Jésus est mort sur la croix Et puis les gens sont sauvés par son sang Non Non C'est fétichisme C'est le Paul qui a enseigné ça Ah non Et puis Paul On va lire le Coran Vous pouvez lire les menteurs On va lire le Coran J'ai le Coran C'est même dans une situation Si tu as pu répondre On s'arrête Attends Je vais te lire un verset du Coran Le Coran de Ahmadiah Ahmadiah Tu connais les Ahmadiah Ils ont un beau Coran Il n'y a pas de Coran Les traductions Ce n'est pas du Coran de Ahmadiah Moi je dis le Coran de Ahmadiah Demir Zangoulama Il y a la traduction Non On appelle ça une traduction d'Ahmadiah Vous avez Ahmadiah Mais ce n'est pas le Coran de Ahmadiah Les Ahmadiah n'a pas de Coran Le Coran appartient à Allah Ok C'est ce que je vais lire Pour te donner ça La traduction d'Ahmadiah La traduction d'Ahmadiah Des mille Zagoulama Ils ont traduit leur Coran La surat Attends Je te donne ça Ils ont traduit leur Coran A la façon Pourquoi dire Ils ont traduit leur Coran Ils n'ont pas de Coran Moi je dis Ils ont traduit leur Coran Puisque leur Coran C'est différent de ton Coran Jonas 10-16 Le Coran n'est pas différent de leur Coran Jonas 10-16 Ta version c'est quel Coran Tu lis quelle version ? J'ai dit journal Ok Moi je dis version Je connais ce que je dis Ecoutez Je suis spécialiste de ce que j'ai dit Ecoutez On va lire la Je lis version Oui j'ai dit version Mais ce n'est pas qu'on appelle version Ce n'est pas qu'on appelle version Ok Je vais lire le Coran d'Ahmadiah D'Emir Zagoulama Ahmadiah La traduction d'Ahmadiah La traduction d'Ahmadiah De voir ça récemment Le Coran d'Ahmadiah De Mirzagoulama Ok Dans le Coran de Mirzagoulama La surat 3 verset 55 On a dit ceci Surat 3 verset 55 Un beau verset Il dit ceci Lorsque Allah dit Oh Jésus Je te ferai mourir Et je te leverai A moi Donc Allah dit très bien Qu'il va faire mourir Jésus Et puis l'élever Or Jésus a été Jésus a été élevé Avant Avant d'être élevé Il devrait Ce que tu es en train de dire C'est ce que tu es en train de dire Attends Écoute-moi ça Ce que tu es en train de dire Là se trouve dans le Coran Et dans la Bible elle-même Donc La partie où on dit Attends La partie où Je vais te donner les versets de la Bible Qui le disent Mais la partie Ça veut dire que dans la Bible Jésus est mort deux fois Alors que C'est un mensonge Dans le Coran Jésus est mort Naturellement Une fois Dans la Bible Jésus est mort La première fois Et la deuxième fois Comme le verset En train de dire C'est Allah qui a parfaitement raison Donc Jésus est mort deux fois Selon toi Donc Jésus est mort Dans le Coran Mais le bien N'est-ce pas Il est mort combien de fois Jésus est mort combien de fois Jésus est mort combien de fois Dans le Coran On vous a dit qu'il est mort Combien de fois Dans le Coran Il est mort une fois Ah Mais dans la Bible Il est mort deux fois Bon toi tu es un faux musulman Toi tu es un faux musulman Puisqu'un vrai musulman Ne peut pas accepter Que Jésus est mort On va démontrer On va démontrer Quand moi je dis Que je le démontre Je te dis Que dans la Bible Jésus est mort deux fois Tu as quitté l'islam L'islam Les musulmans Sounis Mais j'étais en train De discuter avec moi Tu es sunnite Comme tu n'as plus d'argument Tu dois quitter l'islam Tu es sunnite Jésus est mort une fois Oui c'est naturel C'est un homme Tu es sunnite Jésus est Quoi ça ? Tu es sunnite Je suis un musulman Je vais te dire pourquoi Jésus est mort une fois Tu es sunnite Et dans la Bible Jésus est mort deux fois Ah tu es Ahmadine Discutons sérieusement Je ne veux pas Un musulman Je dis je suis musulman Point barre Je dis dans le courant Jésus est mort Un musulman Un musulman Qui accepte Que Jésus est mort Bon mon frère Tu peux conclure déjà Non c'est écrit Qu'il est mort C'est vrai C'est que tu viens de lire Tu as écrit que Jésus A été mort comme mon grand-père Tout le monde Comme mes parents Alors je ne sais pas Mais nul ou pas Nul Mais quand je te pose une question Jésus est mort sur la croix Attends il est mort sur la croix Oui ou non Simplement quoi Moi je ne veux pas A gauche à droite Est-ce que Jésus est mort sur la croix Oui il est mort sur la croix Ah d'accord Ok Maintenant Est-ce qu'il a été enlevé Du ciel Il a été enlevé Il est mort encore Jésus a été Sur la croix Il est mort sur la croix Il a été enseveli Et puis il a été enlevé Non Il a été enseveli Et puis il s'est ressuscité J'ai compris Et après il a été D'accord Écoute-moi Alors je ne sais pas Ma question qui est là Il ne faut pas aller à gauche à droite J'ai dit Si la croix Tu dis il est mort J'ai dit ok Maintenant Est-ce qu'il a été enlevé Oui Jésus a été enlevé Après Lorsqu'il a appelé Les disciples Il avait été enlevé A la fin Donc il est mort combien de fois Il est mort une fois Quand on dit il a été enlevé Il est mort aussi Enlevé sera mort D'après Dans ta langue maternelle Lorsqu'on dit Enlevé sera Il est mouru Mais il a été enlevé Il a été enlevé Il est mort Tu comprends quoi dedans Et c'est C'est Attends C'est l'enlèvement Que Allah il est en train de dire Dans la surate 4 Le verset 158 Tu te dis Allah l'a élevé vers lui Qu'Allah est puissant et sage Et c'est cette même mort Là qu'on te dit Que Allah a mis fin à sa vie Donc ça dit qu'il est mort naturellement Mais pas sur la croix Parce que si tu dis qu'il est mort Sur la croix Ça dit qu'il est mort deux fois Il est mort sur la croix D'après de nombreux témoins Encore On retourne aux témoins Tu n'arrives même pas Le Coran Le Coran C'est un livre C'est un livre C'est un témoin Ah oui Jésus a mort deux fois Dans la Bible C'est écrit où ? Non mais j'ai t'ai donné le verset Tu dis Tu as reconnu qu'il est mort sur la croix Et puis qu'il a été enlevé Deuxième fois Ah deuxième fois Tu dis qu'il est deuxième fois ? Moi je t'ai montré Je t'ai montré dans ton Coran Que Christ est mort Et malheureusement Oui naturellement Moi mon grand père J'ai confirmé cela J'ai dit J'ai enlevé Les questions là C'est ça qui s'est passé là-bas Maintenant toi tu dis Il est mort sur le croix Il est mort combien de fois ? Deux fois ? C'est la seule C'est la seule C'est la seule C'est la seule C'est lui-même qui dit Écoute Écoute La seule mort C'était la mort sur la croix Et toi en tant que musulman Un faux musulman Un Amadi Tu es Amadi un musulman Tu as accepté que Jésus est mort Alors que le Sunni Le Sunni Bon Toi tu n'es pas musulman Tu as quitté l'islam Alors oui Alors oui Je te pose une question Je te pose une question Oui Quand on dit On T'en a disparition Quand on dit On t'annonce la disparition De tel Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il est comment ? Il est Ça veut dire qu'il est Quand on annonce quoi ? Quand on annonce la disparition D'un tiers Ça veut dire quoi ? Il est D'un tiers il a coupé son appel call-handed celui qui a coupé son appel je ne sais pas ce qui s'est passé ok bon comme il est parti il y a beaucoup de matières nous allons laisser partager notre vidéo liker partager avec beaucoup de monde merci 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 merci